Bonjour et bienvenue c'est Rigid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble le tome de bataille des Stormcast Eternal. En tant que joueur Stormcast Eternal, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations concernant toute l'expérience que j'ai pu accumuler au début de cette V4 pour pouvoir tous ensemble progresser, aller dans le bon sens. N'hésitez pas en commentaire à laisser des messages si jamais vous avez des opinions différentes, qu'on puisse comprendre ensemble où va le jeu et comment on joue les Stormcast Eternal en version 4. Alors pour commencer sur les Stormcast Eternal, moi déjà je tiens à faire un petit bémol, Games nous avait promis entre guillemets des occurrences, des choix, des choses comme ça, à savoir Threadco, Artifact, Sort et ainsi de suite. Et comme pour les Scammon, il n'y a aucune modification, donc vous n'avez pas plus de Sort, pas plus de Prières, on nous avait promis des... comment on appelle ça ? Des traits de monture, joueurs Stormcast, on avait tout le temps eu des traits de monture, nous n'en avons pas. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un appauvrissement dans les choix, dans les occurrences qui nous sont proposées. Je sais que pour beaucoup de joueurs, il est très intéressant de conserver une similitude entre l'index et les règles. Vous avez appris à jouer Stormcast au début de la V4, vous allez pouvoir continuer à jouer de la même manière. Nous avons quelques modifications, mais rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Alors, pour commencer, nous allons conserver les 4 Battle Trades. Donc le premier vous dit Deployment Phase, donc vous allez pouvoir mettre vos unités en réserve. Ce qui permet au final de pouvoir avoir une occurrence de stratégie, protéger vos unités, donc vos archers, si vous êtes face à un match-up archer, les mettre dans le ciel, vous savez qu'ils sont protégés. C'est vous qui allez dicter à quel moment ces derniers vont arriver et pour pouvoir impacter. Pouvoir prendre directement des objectifs qui sont trop loin par rapport à votre phase de mouvement. Voilà, toutes ces choses-là, c'est très très bien. Ça force votre adversaire à réfléchir, mettre des petites réglettes à neuf et ainsi de suite pour pouvoir se protéger. Parce que la deuxième règle qui va avec, qui vous dit qu'en phase de mouvement, toutes les unités Stormcast Eternel qui sont dans le ciel, peuvent arriver n'importe où sur le champ de bataille à neuf de vos adversaires. Donc une bonne règle qu'on conserve, vous m'aurez peut-être aimé avoir des petits bonus à ce niveau-ci, car aujourd'hui quand vous arrivez à neuf avec le redéploiement, souvent vos charges sont compliquées, mais nous avons quand même quelques règles pour pouvoir gagner des petits bonus de charges, voire des charges à 3D6. Donc moi je suis très content qu'on ait conservé ça, c'est une bonne règle. Nous avons ensuite pour un point de commandement, donc avec le petit picto à droite, la possibilité de ramener à la vie une unité non unique Stormcast Eternel, Infanterie ou Cavalerie. C'est très très bien, nous avons beaucoup d'infanterie, beaucoup de cavalerie dans le livre d'armée. Et donc pouvoir ramener ces modèles-là à la vie, n'importe où sur le champ de bataille, pour un point de commandement, c'est une très bonne règle, on va pas se mentir. Votre adversaire peut oublier si vous avez cette règle-là, va laisser des objectifs libres, des terrains libres, et donc vous allez pouvoir faire des tactiques, reprendre des objectifs, voilà. Moi j'adore ça, je n'hésite pas à m'en servir, même sur des unités, un peu comme vos casse-pipe, des prosécutors, même des unités à 100 points, 110 points, des libérateurs, des choses comme ça, qu'on transloque pour bloquer une tactique de bataille. Si jamais ils meurent, c'est pas grave, voilà. Le petit piège qu'on peut avoir, c'est vouloir s'en servir absolument pour animer la grosse unité de cavalerie, la grosse unité de combat, vos archers, quoi que ce soit. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous servir de manière un peu plus tactique. C'est plus simple de dire, tiens, j'ai une occurrence pour m'en servir maintenant, que de le conserver, et finalement ne jamais vraiment s'en servir. Et la quatrième règle, ça n'a pas changé, c'est l'heure de gloire, qui vous permet d'avoir plus un bless et plus un save pour vos unités. C'est très très bien, parce que c'est vous qui allez choisir vos engagements, vous allez pouvoir protéger vos unités qui sont légèrement plus faibles, entre guillemets, et votre adversaire va se dire, ok, finalement, si je tape dedans, là, il y a un heure de gloire plus un save, de l'autre côté, il y a plus un death, potentiellement, voir si c'est votre unité aussi, plus un save et le finest hour, donc c'est une très très bonne règle. Cependant, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ne s'applique pas aux compagnons, j'aurais aimé que, voilà, les battle tracks, comme pour les Iron Jaws, genre de choses-là, on puisse s'appliquer aux compagnons, principalement aux monstres, blesses à deux, donc ça n'a pas changé grand-chose. Cependant, quand vous êtes contre des armées qui vont aider moins un bless, vous êtes content de pouvoir conserver votre bless à deux, et là, c'est pas possible. Voilà, c'est le petit bémol que j'ai, c'est dommage, mais bon, on va s'en contenter, ça reste un bon outil. N'oublie pas que c'est que pour votre phase à vous, et que ça se fait à votre phase de héros aussi. Pour continuer, je vais tout de suite parler du décor Stormcast, j'ai oublié de le mettre dans le PDF, c'est ma faute, mais c'est pas grave, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, nous avons aujourd'hui le nouveau décor de faction 12PVCV-4, c'est un très gros body au sol, c'est une grosse empreinte, donc faites attention quand vous le positionnez, et il a une raye très simple, c'est en phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir unité Stormcast éternel long monstre, qui est entièrement un 6 de ce dernier, et pouvoir le positionner n'importe où sur le champ de bataille. Cela peut paraître anecdotique, comme décor de faction, voire très nul, moi je ne pense pas, vraiment, vous avez la possibilité d'utiliser, on va dire, vos déploiements dans les cieux, et la transloc qui permet de téléporter. Cependant, vous êtes quand même encadré pour le déploiement, une unité sur table, une unité dans le ciel. Donc, si vous voulez aller à plus que ça, vous allez, entre guillemets, pouvoir le faire avec le décor. La téléportation du décor n'est pas un core ability, donc vous allez pouvoir courir, vous déplacer dans l'entièrement assise du décor, et téléporter après. Donc, c'est pas mal pour donner des petits tricks de mouvement, et surtout, vous savez que vous pouvez téléporter de manière fiable, pas besoin d'une transloc ou quoi que ce soit. Bon, le nombre de fois que ça m'est arrivé en partie, où je dis à mon adversaire, bon, alors ma tactique, ça va être reprendre cet élément de décor, cependant, la seule chose que j'ai, c'est une transloc, et un 1 peut arriver, même si vous avez stocké des prières de côté, de faire votre 1, de rater votre prière, de rater votre tactique, donc là, vous savez que c'est 100% fiable. Et la transloc, vous ne pouvez la faire qu'une seule fois, là, du coup, vous allez pouvoir transloc et utiliser votre capacité du décor. Donc, pour moi, le décor, c'est une super règle, ça vous donne énormément de mobilité. Le point négatif, c'est que vous avez une très grosse empreinte au sol, et donc, 12 pvcv4, ça peut vite être cassé. Mais si vous le perdez, vous ne perdez pas non plus, comme les glooms, un truc trop, trop important, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, il va falloir faire attention, parce que vous avez pour aussi donner des tactiques, à votre bataille, vos adversaires, donner des points pour sauter, on n'a pas l'habitude dans ce temps de cas d'avoir ça, mais en tout cas, moi, je suis très, très satisfait, parce que c'est un très bon outil. Vous allez pouvoir, par exemple, stocker une prière de translocation sur votre prêtre, si vous ne la passez pas, même si vous la passez, le prêtre peut prendre l'élément de décor, et se téléporter, et à la phase adverse, repayer un PC pour pouvoir vous retéléporter, revenir sur place, et ainsi de suite. Vraiment, moi, je suis très, très heureux d'avoir cette règle, on aurait préféré plus, bien sûr, en tant que joueur sans casse, mais c'est une bonne règle, donc, buisez-en, servez-vous-en au maximum. Donc, pour les sous-fractions, principalement, aucune modification, presque, attention, on va mettre ça en lumière, donc, pour Bleeding Citadel, une Renetion Chamber, Ward A5, c'est très bien, la Ward A5, on est content, c'est vous qui choisissez, donc, vous pouvez prendre des tiris, tout ça, principalement, ça va être les Réclusiens qui vont la conserver, vos héros Renetion Chamber, peuvent la prendre, si jamais c'est vous qui initiez, pour les rendre un petit peu plus tanky, mais, c'est pas non plus des foutes de guerre, et, les Prosecutors, malheureusement, n'ont pas, n'ayant que deux points de vie, ça part très très vite. Cependant, si jamais vos Réclusiens sont très loin du champ de bataille, bah, vous êtes content de mettre la Ward A5 sur vos petits anges, ça peut les faire tanker un petit peu plus, c'est cool, ou votre héros, avec les nouveaux héros Stormcast, qui peuvent le bénéficier, donc, c'est une bonne armée, une bonne sous-fraction, je veux dire. Moi, je m'en suis beaucoup servi, pour les laisser que sur les Réclusions de temps en temps sur les anges, ça fait le tap, on en est content. Ensuite, la Thunderhead Host, elle, elle voit une petite modification, et ça fait mal, je trouve, mais bon, il semblerait que ça soit logique dans la construction, c'est que le plus d'un touche pour les unités Warrior Chamber qui sont entièrement à X d'une unité, avant, c'était que des autres unités non héros Stormcast Eternel, maintenant, ils ont rajouté le non héros Stormcast Ebyst, donc, vous ne pouvez plus utiliser les Dogos, vous ne pouvez plus utiliser les Piaf, pour pouvoir donner ça, donc, il faudra vous utiliser les unités d'autres chambres. Je vous rassure, pour toutes les personnes qui jouent cette sous-faction, moi, je l'ai testée, elle fonctionne très bien, ce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des unités de la chambre Vanguard, principalement, des Longstrike, ou autres, ou des anges qui sont de la chambre Mission Chamber, qui bouge de 12, donc, vous allez facilement avoir vos entiers moins à 12, et tout le monde va avoir son plus d'un touche, facilement. Mais, c'est vrai que ça fait un petit nerf, parce que, 80 points des anges, des Dogos, ou des Piaf, et 140 des anges, c'est pas le même coup, mais en tout cas, c'est toujours jouable, je sais pas si c'est le plus fort, mais c'est acceptable. Ensuite, la Vanguard Chamber, elle perd le mot-clé Core, là, j'ai oublié de le corriger, mais voilà, sur un 3+, vous pouvez voter et porter, donc, c'est top, principalement, même si vous jouez qu'une unité de Longstrike, les Longstrike, on course charge, retreat charge, course tir, et tout ça, ils peuvent tout faire, donc c'est exceptionnel, et là, en plus, leur donner sur un 3+, la possibilité de vous téléporter, c'est un super bonus, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, vraiment, on est content, moi, je vous dis, même avec une seule unité de Vanguard, si vous savez pas quoi prendre, vous prenez ça, ça fait complètement le travail, c'est une très très bonne règle. et pour finir, la dernière, Lightning Echelon, donc pareil, une chambre extremis, une fois par tour, n'importe quelle phase de combat qui a fait une charge, sur un 3+, frappe en premier, je trouve que cette dernière est un petit peu plus faible, je l'ai testé, le souci, c'est que 3+, c'est pas un plan de jeu, quand ça passe, vous êtes content, mais de manière générale, vous n'avez pas non plus 150 unités extremis, donc c'est un petit peu plus compliqué, vous n'avez pas de bonus en charge, les charges à 3d6 ou quoi que ce soit pour bénéficier de ça, donc plus anecdotique, jouable, mais anecdotique, on va dire. Alors maintenant, pour les traits de co-artefacts, pareil, pas grand chose n'a changé, l'être héroïque, le moins 3 dossés, quand vous contestez, je veux dire, plus 3 dossés, quand vous contestez un objectif qui est enterrement chez vous pour hésiter Stormcast, par expérience, Stormcast a du pro mal, à contester tes objectifs, vous n'avez pas un nombre, vous n'avez pas un gros bonus dossé, et ajouter 3 chez vous, ce n'est pas non plus exceptionnel, vos adversaires, s'ils le prennent, ils le récupéreront, parce qu'ils vont mettre beaucoup plus sur un objectif, et ce n'est pas les 3 à gauche, à droite, qui vont changer quoi que ce soit, vous n'êtes pas assez populaire pour pouvoir faire des hordes, quoi que ce soit, donc si vraiment, vous ne savez pas quoi prendre, c'est toujours intéressant pour pouvoir donner à vos héros qui sont piétons, qui passent de 2 à 5, voilà, ça peut faire des blagues, mais ce n'est pas pour moi le meilleur outil qu'on ira chercher, le Chalk and Away, il se voit une modification, c'est pareil, ce n'est pas des masses, mais en fait, le porteur, quand il est setup, il bénéficie du moins 1 touche, pour lui-même, et aussi pour toutes les unités, entièrement à 12, quand elles seront setup, bénéficieront jusqu'à la fin, de la battle round, donc voilà, vous savez que vous avez moins 1 touche, si vous êtes joueur 1, pour les 2 phases, si c'est pour, vous êtes joueur 2, ça ne sera que jusqu'à la fin de la phase, voilà, en tout cas, c'est pour donner l'occurrence à plus de trucs, c'est très bien, sur des listes alpha, c'est à dire que vous prenez ce trait, ce trait héroïque là, vous tombez du ciel, vous faites tomber votre grosse unité, vous chargez votre adversaire, et vous allez lui rentrer dedans, avec moins 1 touche, sous certaines conditions, moins 1 bless, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc c'est une bonne règle, mais pareil, c'est list building, à ce niveau là, et vous n'êtes pas sûr non plus, entre guillemets, d'avoir tout le temps la possibilité, de mettre le héros qui a le trait, au bon endroit, pour pouvoir, on va dire, rentrer dans l'arbre de votre adversaire, même si maintenant, le décor, fiabilise votre téléportation, donc, c'est un bon outil, mais attention, ça ne s'applique aussi, que sur le Sion of the Storm, donc si par exemple, la transloc, et le décor de faction, l'appliquer, ça serait exceptionnel, mais ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est un bon outil, pour faire des gros tours 1, ou des gros tours 2, et le dernier, c'est celui là, qu'on voit tout le temps, et que moi j'ai tout le temps joué, c'est qu'on vous dit, quand une unité, c'est en cas, c'est un Elmer, vous prenez une unité, en tirant à 12 du porteur, vous donnez une ward à 5, il n'y a rien à dire, c'est très bon, vous allez pouvoir l'appliquer, plusieurs fois dans la partie, vous perdrez des unités, c'est normal, vous êtes content de donner ça, quand vous jouez, Ruin et Shenshomber, vous avez entre guillemets, deux unités qui ont une ward à 5, un Star Drake, qui prend une ward à 5, c'est vraiment cool, des concurseurs, des choses comme ça, pareil, donc moi je vous conseille, Envoy of the Event, la plupart du temps, sous condition, Choke Envoy, si jamais vous jouez une liste alpha, et pour les artefacts, l'artefact qui enlève 5 dossiers, à votre adversaire, bon pareil, ça chier, l'artefact qui vous donne frappe en premier, c'est intéressant, sous constitution de liste, un gros héros burné, peut le prendre pour faire des blagues, un héros à pied, qui permet d'activer une unité différente, quand elle a frappé, pareil, pourquoi pas, ça s'entend, mais la plupart du temps, vous prendrez Mirror Shield, pour protéger du tir, un Star Drake, pour protéger du tir, des petits héros, car vous avez quand même, des occurrences de tir, qui passent au travers, du attention messire, et même si le tir, diminue quand même, dans le jeu, vous êtes quand même content, de pouvoir vous protéger de ça, donc voilà, soit le frappant premier, quand votre liste le permet, sinon le Mirror Shield, est bon de manière globale, alors maintenant, on va rentrer, donc dans le domaine de sort, le domaine de sort, rien n'a changé, à ce niveau là, vous avez toujours, les D3 blessures mortelles, sur le 5+, sur la cible la plus proche, anecdotique, même si vous pouvez rater, un petit peu de dégâts, le moins 1, bless, à 12 pouces, reste sur du 6, c'est très bien, c'est un bon sort, c'est ce que je vous disais, si vous arrivez à passer, ce sort, et en plus de tomber du ciel, moins 1 touche, moins 1 bless, c'est top, cependant le 12, c'est très court, moi j'ai rarement, eu l'occasion de le lancer, ce que vous avez souvent mieux à faire, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir, et le sort, qui est très très fort, qui est le moins 1, sur le dé de charge, que vous avez, à 7, qui se lance à 18 pouces, c'est très très bon, cependant, une fois de plus, ça demande la construction, parce que vos petits sorciers, n'ont pas de bonus, donc vous allez vous retrouver, à jouer, prend 10, avec son plus 2, qui va le bien, qui va souvent le passer, mais ça veut dire, qu'il faut jouer prend 10, par contre, avec prend 10, ce sort là, plus votre sort de moins 1 save, que vous vous retrouvez à lancer, un bête de traverser, dans une situation très très compliquée, donc vraiment très fort, attention, ce sort par contre, ne se lance que sur les infanteries, et cavalerie ennemie, donc vous ne pourrez pas choisir, les monstres, les gros héros, et ce genre de choses là, voilà, le domaine de sort, reste bon, moi, principalement, je m'en sers très peu, à part des fois, le Lighting Blast, pour pouvoir faire des blessures mortelles, au premier tour, quand je suis trop loin, et on va préférer, lancer des endless spells, des choses comme ça, surtout que, vous allez voir, que la nouvelle unité de sorcier, qu'on a gagné, je pense qu'on va, encore moins, vous en servir, mais bon, c'est des bons outils, si vous arrivez, dans les conditions, le moins 1 bless, c'est fort, le moins 1 d'est, c'est exceptionnel, mais c'est des grosses erreurs de lancement, pour les prières, ben là, pas de changement, là, il est limité à de le heal, moi, je le trouve très fort, notamment, vous avez des, comment on s'appelle, des constructions de lisses, qui ont bénéficié, beaucoup de ces avantages, et notamment, quand vous jouez, contre certaines armées, genre Nurgle, pouvoir lui enlever la maladie, comme ça, un claquement de doigts, ça me fait vraiment chier, et, même des unités, qui peuvent, pouvoir bondir, sur certains héros, ben, si vous arrivez, à faire le ralliement, plus le soin, c'est des, des bons bonus, pareil, imaginons, à votre premier tour, vous voulez interagir, avec une place de pouvoir, vous prenez des dégâts, en lieu de faire un ralliement, pour soigner votre prêtre, vous allez pouvoir faire, le petit heal, ou quoi que ce soit, voilà, donc, on est content, et surtout, moi, je me sers de cette prière, pour stocker, quand vous avez un prêtre, deux prêtes, vu que sa prière est limitée, et ben, vous déclarez votre prière de soin, vous stockez le résultat, moi, j'en suis content, voilà, c'est bien, ça vous permet de faire des petits soins, c'est plutôt intéressant, le Bless Weapon, ben, c'est la meilleure prière que vous avez, plus une attaque, ce bon, 500 sur du 6, donc, il faut la setup, Ionis est très très bon pour setup ça, première prière, vous faites le soin, vous stockez, deuxième, vous faites le Bless Weapon, et plus une attaque, bien sûr, vous êtes Storm Caz, donc, vous n'avez pas des ordres de 20, 30 modèles, à qui vous êtes de plus une attaque, mais, plus une attaque sur des profils, qui ont crit mortel, dégâts 2, c'est bien, plus une attaque, sur des packs de 6, c'est le mieux que vous pouvez faire, packs de 10 sur de l'infanterie, pourquoi pas, ça peut faire des blagues, en tout cas, c'est une bonne prière, et quand vous la crit à 12, c'est toutes les unités Storm Caz, entièrement à 12 du porteur, donc là, ben, vos héros vont pouvoir bénéficier, et ainsi de suite, donc, c'est, quand ça devient sexy, cependant, une fois de plus, c'est triste, mais, les compagnons ne bénéficient pas de la prière, blablabla, donc c'est chiant, donc on est moins intéressé à lancer sur de la cavalerie, car de base, c'est infanterie, mais si vous arrivez à la crit, vous prendrez les bonus sur un peu tout le monde, donc, c'est une bonne prière, voilà, je comprends l'intérêt de stocker pour réussir ça, bien accompagné, ça fait, ça fait des blagues, surtout que ça reste jusqu'à, votre prochaine phase de héros, donc, c'est un bon, un bon buff, et la dernière, la translogue, donc, celle qui justifie tous vos prêtes, pourquoi, parce que, sur un 4+, 3+, sous condition, pour certains héros, téléporter une test en cast éternel, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien, donc, vos héros, vos unités, n'importe, entièrement à 12, et vous les placez à plus de 9 de vos ennemis, si vous la faites, un crit à 8+, c'est moins un touche, en plus, donc, c'est sympa, on prend, et ça va permettre, surtout, de bloquer les tactiques de vos adversaires, ils veulent faire le centre, quand vous téléportez un truc un peu buronné au centre, votre adversaire va hésiter, s'il n'arrive pas à tuer le truc, vous le retrouvez avec une tactique en moins, pareil, il va reprendre un objectif, il va reprendre un aimant de décor, il veut tuer une unité, tout ça, il doit vous l'annoncer, donc, si vous positionnez bien, vous allez pouvoir téléporter, reposer vos unités, moi, je me sers énormément de l'ordre lecteur, qu'il y a plus 1 sur les jets de prière, avec cette prière, pour deny un maximum, vraiment, à vos adversaires, les rendre fous, et en plus de ça, jouer au yo-yo, moi, je ne vois que des longs strikes, donc, je positionne mes longs strikes, toujours entièrement à 12 de mon prêtre, de manière offensive, pour pouvoir être le plus agressif possible, et dès que je peux, mon adversaire veut les impacter, sur un 3+, sur un 4+, les translocs ailleurs, les repositionner dans mon bunker, ainsi de suite, bien sûr, c'est un risque de rouler un 1, mais, le jeu en vaut la chandelle, et comme ça, pouvoir, vraiment, jouer au chat et la souris, c'est votre meilleur outil, moi, je me permets souvent, de jouer, sans sorcier, en stomp casse éternelle, par contre, sans prière, sans prêtre, c'est compliqué, je prends toujours un prêtre dans mes listes, et, et je trouve ça, voilà, un auto-include, entre guillemets, je peux comprendre, quand on joue sans, il y a des listes, il y a des joueurs qui jouent sans, c'est pas non plus gratuit, c'est de la prière, ça peut se rater, ainsi de suite, cependant, c'est des bons, beaux outils, donc, à vous de voir, comment vous souhaitez, vous positionner à ce niveau là, maintenant, pour les manifestations, pas grand chose qui a changé, à part la comète, qui passe à un lancement du 8, donc, aujourd'hui, lancer la comète, ça devient très compliqué, Wally Within 18, vous faites des blessures mortelles, c'est cool, on adore ça, mais, 8 sur le lancement, bah, c'est pas facile du tout, donc, qu'on dise, lui, arrivera à le lancer de manière stable, le Lord Arcanum, lui, le Knight Arcanum, je veux dire, lui, il y a plus 1 sur les lancements, c'est bien, mais le 7 plus 1, ça faisait du 6, c'était top, là, ça fait du 7, je sais pas, comment vous jouez-vous, vos sorciers, moi, je sais que, principalement, dès que c'est un sort, dépasse 6, je trouve ça, même 6, je trouve ça dur à lancer, donc, voilà, c'est, c'est un bon nerf, je trouve ça dommage, c'est un sort qu'on aimait beaucoup, et, notamment, il y a des régiments, quoi, des armées de renom qui sont obligées d'avoir que la comète, et donc, bah, c'est difficile à ce niveau-là. Pour les N SP, l'usage, c'est toujours pareil, rien d'exceptionnel, ça n'a pas changé. Donc, le C stand vortex, c'est 12 patates, 4, 4, moins 1, 1, cri toto, et moins 1, pour les jets de touche, pour les shootings d'attaque, quand vous êtes à 12 pouces de cette manifestation. Donc, vu qu'il y a du mouvement, vous l'invoquiez entièrement à 9, mais si vous l'invoquiez entièrement à plus de 9, dans les 12 unités de tir, c'est pas mal, moins 1 touche, le body est très faible, cette PV, ça va 6, mais, voilà, ça peut faire chier les armées de tir, c'est pas trop mal, on va dire, et au corps à corps, ça grattera quelques attaques, on aurait préféré peut-être, un 3, 3, moins 1, 1, que 4, 4, voilà, bon, c'est, c'est un outil, vous l'avez dans la besace, si vous jouez, laisse-être, cette domaine de manifestation, ça peut servir, moi, je sais pas le plus jouer, mais voilà, on sait jamais, c'est un petit bonus, quoi. Le dice, quand vous jouez votre Night Arcanum à pied, vous êtes très content de l'avoir, parce qu'il vous donne une ward à 5, il est au moins de 1, votre power leveling, donc passez le sorcier niveau 2, et en plus, vous bougez de 8, donc, on est très content de l'avoir, le dice, on lancera toujours. Si vous jouez pas de petits sorciers à pied, comme je vous ai dit, les marteaux, c'est pas dingue, le dice ne servirait pas grand chose, donc, que la comète, c'est peut-être cher, on va peut-être préférer morbide, ou d'autres end spells, qui peuvent être un petit peu plus pertinents, pour les Stormcast, en tout cas, moi, le dice, je l'aime beaucoup, et la comète, ça n'a pas changé, ça fait des blessures mortelles, quand ça tombe, et, moins un au lancement de sort, donc, la technique que vous faites, c'est jouer, Cron 10, et le petit sorciers à pied, qui a plus un sur le baniche, du coup, Cron 10 lance la comète, vous banichez, au tour adverse, vous la relancez, vous espiez que votre adversaire est détruite, et ensuite, vous continuez comme ça, attention, maintenant, ça a été fixe, vous ne pouvez pas lancer un LSP, le tour, vous l'avez banni, donc, vous ne pouvez pas, si c'est au tour adverse, lancer la comète, si votre adversaire ne le détruit pas, le bannir à votre tour, pour le relancer, ainsi de suite, mais c'est le combo, ça coûte cher, mais ça fait des blessures mentales, et c'est assez intéressant, alors maintenant, on va rentrer, donc, dans les profils, on va commencer avec Ionus, donc là, les points sont les derniers points joueurs, au moment où je tourne la vidéo, si ces derniers évoluent, attention, les warscalls peuvent changer aussi, la valeur des warscalls peuvent changer, donc Ionus, Warmaster, vous pouvez prendre l'intégralité des Stamka, donc ça, c'est très bien pour la construction de liste, on peut avoir des difficultés, à aller chercher certaines unités, notamment les chambres Vanguard, notamment les long strikes, donc lui, il peut les prendre, principalement, il a baissé en points, depuis que l'index est sorti, donc c'est top, s'il continue à baisser, c'est encore mieux, Ionus, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il a un bon body, 16 PV, ça il va 3, pouche de 12, c'est top, contrôle de 5, c'est bien, son tir, ça n'a pas changé, 9 patates, 2,4, moins 2, un shooting combat, heureusement qu'il y a un shooting combat, et quand vous blessez une unité, vous allez lui mettre un token, soul burn, et à chaque phase de tir, toutes les unités qui ont un soul burn, sur un 2+, sur un des 3, il prend des blessures mortelles, donc c'est bien pour mettre des blessures mortelles, de manière permanente, il n'y a aucun moyen de retirer le token soul burn, même si Ionus meurt, donc ça c'est top, au corps à corps, par contre, c'est très triste, 4 attaques, 3, 3, moins 1, 2, c'est horrible, et le dragon, 6 attaques, 4, 2, moins 2, 3, c'est un peu mieux, mais bon, c'est un compagnon, on touche à 4, voilà, on connaît la soupe, c'est pas dingue, sa prière, moi je l'aime bien, pourquoi ? Parce que vous allez faire des blessures mortelles en chaîne, cependant, ça a une valeur de lancement de 5, donc ça veut dire, il faut que vous lancez une première prière, avant de la lancer, et la portée de 12, c'est très court, mais quand vous arrivez dans des combats un peu stackés, elle peut faire des blessures mortelles, c'est un bon outil, entre ça, plus le tir, cependant, ce qui fait qu'Ionus est bon, de mon point de vue, c'est que vu qu'il est prête de niveau 2, vous allez pouvoir stocker des prières, donc la prière soit vous stocker, et ensuite lancer, par exemple, une transloc améliorée, pour mettre moins 1 touche à l'unité qui est transloc, ou alors le plus une attaque, en bulle, vous faites un gros château, vous stockez le moment où vous êtes parti, vous faites votre prière, et en avant, plus une attaque pour tout le monde, cependant, le 1 peut rouler au mauvais moment, donc c'est chiant, donc moi, je vais vous encourager aussi à prendre Ionus, pourquoi ? Pour le bannissement, parce qu'en fait, maintenant, les prêtres bannisent comme des sorciers, et c'est super cool d'avoir cette occurrence-là, donc moi, je m'en sers à Ionus, souvent pour stocker une prière, pour pouvoir faire une prière sûre, on va dire, au tour adverse, une transloc, ou un truc comme ça, vous vous roulez un 1, et la deuxième prière va en servir pour bannir, parce qu'on a un peu de mal à bannir en Stormcast, donc là, vous allez pouvoir comme ça, bannir des Endless Spell, des prières et tout, c'est un très bon bonus, vraiment, je trouve qu'il est, jouez-le, testez-le, moi, je le trouve bien, via la construction de l'isque qu'il apporte, et comme je vous dis, le fait de pouvoir bannir, la première fois que moi, je l'ai vu, je n'avais pas vraiment pris en compte cette règle-là, et c'est un très bon bonus. Ensuite, nous avons le CST en prime, donc maintenant, c'est 320 points, donc heureusement qu'il baisse, il faut qu'il continue à baisser, je le trouve beaucoup trop cher, parce que sa règle d'arriver dans les cieux, est vraiment rincée, c'est pas le coup en point que vous payez, pour blablabla, qui risque dans le temps, que vous perdez de la valeur, simplement, plus tard il arrive, je pense que si vous le jouez, vous le jouez sur table directement, pour pouvoir faire peur à votre adversaire, sa capacité de blessure mortelle, au tir est anecdotique, voilà, ça serait un truc en zone, pourquoi pas, là c'est juste D3, heureusement, il n'y a pas le 2+, sur un D3, vous faites toutes vos blessures mortelles, si vous arrivez à toucher, mais bon, voilà, c'est pas dingue dingue, et au corps à corps, il n'a que 6 attaques, aïe aïe aïe, avec 3, 2, moins de 4, crête mortelle, donc lui, il bénéficiera bien, du plus d'une attaque éventuellement, de la prière, mais voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher, pour ce qu'il fait, il est beaucoup trop fragile, on aimerait un personnage, un petit peu moins cher, pour ce qu'il fait, parce qu'il va rentrer en concurrence, avec d'autres unités Stormcast, qui font, qui sont là pour le combat, et qui tapent mieux, donc, si vous l'avez, testez le, mais pour moi, il est trop cher, Bastien, 270 points, donc là, on est sur un profil similaire, on va dire, au Célestan, dans l'idée qu'il est là, pour combattre, donc bien sûr, il combat moins bien, parce qu'il a moins d'attaques, et vraiment, 4 attaques, honnêtement, je vais le dire maintenant, mais je suis dépression, la dépression, quoi, vous êtes des, ce sont des héros Stormcast, ils sont là pour la bâche, ce sont des héros entraînés, blablabla, tout ce que vous voulez, 4 attaques, 6 attaques, 5 attaques, c'est une catastrophe, il devrait au moins être, tous les héros Stormcast, à 6 voire 8 attaques, bon, on est triste, par contre, qu'est-ce que Bastien, pourquoi est-ce qu'on l'aime, son tir, c'est anecdotique, mais on est content de l'avoir, au corps à corps, c'est correct, quand il tue des trucs, même au tir, et que ce soit, c'est bien, mais on va surtout le prendre pour ça, capacité Voice Outstander, qui vous dit qu'au déploiement, vous allez pouvoir faire bouger, 3 unités, c'est-à-dire, qui va vous permettre au déploiement, de bouger 3 unités Stormcast, infanterie, de leur mouvement, donc vous avez les anges, qui sont infanterie, qui bougent de 12, qui vont pouvoir bouger, lui qui va pouvoir bouger de 5, faire avancer des unités, qui bougent de 6 ou de 5, il suffit d'avoir le mot clé infanterie, donc c'est du pre-move, ça facilite des tactiques de bataille, sans dîner à votre adversaire, vraiment c'est très très fort, et Bastien, il faut quand même le sortir au corps à corps, c'est un bon body, par contre il n'a pas ce côté one man army, vous ne pouvez pas aller chercher un gros truc, il fait 300 points, il l'avait, il faut qu'il accompagne les copains, et pourquoi il accompagne les copains, parce qu'avec la rigue Vox of Thunder, ça fait qu'à chaque fois, vous utilisez l'ordre all in attack, ce point de commandement ne sera dépensé, donc l'ordre est dépensé, vous n'allez pas pouvoir multiplier, mais c'est des PC économisés, donc au corps à corps, au tir, donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est un bon personnage, à ce niveau là, on l'aime bien. Alors Indrasta à 340 points, donc là, moi c'est ici, où on commence à poser des questions, notamment avec la Seyestan, heureusement il passe à 320, elle c'est une chasseuse, elle est là pour détruire les monstres, moi je l'ai beaucoup joué, je l'adore vraiment, je pense que souvent, je la rentre dans mes listes, parce qu'en fait, elle charge à 3d6, c'est un passif, donc même en contrecharge, elle charge, elle double ses dégâts avec Tendavar, donc c'est un passif, ça double les dégâts au tir, donc au tir sur les monstres, vous êtes Rennes-3, dégâts 8, et au corps à corps, Rennes-3, dégâts 6, à part quand vraiment, vous roulez D1, parce que vous êtes tout le temps en 2-2, vous allez détruire tous les monstres, que vous allez trouver, moi j'en ai lavé des monstres, à l'appel, vos adversaires, quand ils tombent contre Indrassak, ils ont des monstres, ils sont tristes, par contre, c'est 340 points, donc il faut que l'échange soit positif, donc vous allez chercher des monstres, qui vont à peu près votre coup en points, et vous les détruirez, dès que vous allez rentrer dans de l'infanterie, de la cavalerie, même si elle a un bon profil, elle n'est pas assez forte, pour pouvoir tanker, quoi que ce soit, à ce niveau là, mais dans l'occurrence, où vos adversaires ont des monstres, vous allez les détruire, elle est Warmaster, donc elle prend en plus tout le monde, où vous pourrez prendre les longs strats, avec qui vous voulez, moi j'en suis très très satisfait, si vous ne l'avez jamais joué, jouez là, vous verrez, c'est très fort, si vos adversaires n'ont pas de monstres, elle paie énormément en valeur, mais ça reste un bon personnage, car elle bouge de 12, et elle charge à 3d6, donc elle pourra vous faire des tactiques, aller chasser certains petits héros, et quoi que ce soit, elle n'est pas designée pour ça, mais je la trouve beaucoup plus polyvalente, par exemple, qu'un C-Stand Prime, qui a 2 points de vie de plus, ok, qui peut au close, taper plus fort, contre autre chose que du monstre, mais par contre, quand il y a du monstre, elle est détruit, et on trouve beaucoup de monstres, aujourd'hui dans le jeu, donc si vous ne voulez pas tester, testez là, elle est vraiment très très forte, moi je, c'est un coup de cœur. Ensuite, nous passons à Karazai, donc Karazai, 20 points de vie, save à 3, 480, ça a baissé un peu, on a perdu 20 points, depuis la sortie de l'index, très bon profil, pourquoi ? parce qu'en fait, en phase de combat, vous allez mettre moins d'une attaque, il y a une unité engagée, vous avez un rampage anti-horde, même s'il n'y a pas que de l'horde dans le jeu, c'est très bon, et puis vous prenez de dégâts, plus il vient fort, et ce personnage est designé pour de l'anti-infanterie. Vous êtes très content, aujourd'hui, d'avoir un personnage tel que Karazai, qui est un peu blessé, parce qu'il est en capacité de sortir, pas sur à 100%, mais de sortir une grosse unité, genre, vous prenez une unité de 10 Chosen, si vous êtes un peu blessé, en heure de gloire, vous allez laver 5, 6, peut-être 7 Chosen, sur une phase de close, avec le tir et la rampage, c'est très très fort, le moins une attaque, en plus, vous allez emmerder, des grosses unités, et lui, il combat très très bien, avec des Préator, qui vont mettre en bodyguard, moins une attaque, donc moins deux attaques, la ward à 5, ainsi de suite, Karazai très fort, si vous l'avez, n'hésitez pas à le jouer, on voit des listes, qui en sortent tout seul, on voit des listes avec lui et son frère, les deux sont bons, donc moi, je le joue de temps en temps, c'est une bonne pièce, ça demande un peu de construction, mais ça fait peur, la seule chose, c'est peut-être l'océ, on aurait bien un océ 10, c'est dommage, mais voilà, tant que fer de lance, unité coup de poing sur de l'infanterie, ça fait pas rire du tout. Maintenant, on passe à son frère, donc rond 10, qui est passé de 500 à 560, ça prend, ça monte, ça monte, ça monte, ben, pourquoi est-ce qu'on le prend, sorcier de niveau 2, le fait qu'il lance ses sorts à plus 2, donc moins 1, donc plus 1, au tour adverse, et son body, c'est un gros combattant, au corps à corps, il y a très peu d'unité, qui vont quand même venir le chercher, et le laver en une fois, lui, il tape fort, il a ce combo, d'être bon sortier, bon combattant, et son rampage, qui est un anti-ordre, c'est très très fort aussi, et pourquoi est-ce qu'on le prend, souvent, ben, en Stormcast, on a du mal à passer sur la save éluée, car principalement, vous êtes qu'en reine moins 1, sur les unités Stormcast, et donc lui, son sort, qui permet de soustraire, un, la sauvegarde d'armure de la cible, à 18 pouces, c'est exceptionnel, c'est la construction, d'armée, Stormcast, qui veut ça, vous le prenez lui, vous construisez autour, car vous allez donner, comme vous le dit, votre phase de héros à vous, entre guillemets, moins 1 sauvegarde à une unité à 18, moins 1 décharge, moins 1 bless, voilà, c'est ce que vous allez faire, principalement, à tous les tours, lancer une comète, si vous avez la comète, sinon lancer, Crone Spine, si il y a Crone Spine, ou alors un Purple Sun, voilà, il est là pour ça, c'est le bon sort, il est fiable, stable, la magie est forte dans le jeu, donc vous le prenez, c'est une valeur sûre, même à 560, c'est une valeur sûre, il ne faut pas qu'il continue à monter plus, parce que là, on commence à avoir du mal, à rentrer des trucs en Stormcast, mais ça reste une valeur sûre, et je pense qu'on va continuer à le voir, et en plus, il est War Master, tout ce qui va avec, donc la construction de liste, est facilitée avec ce genre de personnage, maintenant qu'on a fini, les héros War Master, on va aller jeter un oeil, sur les unités, donc ils n'ont pas de chambre, les Griff 1, donc anciennement, moi je les prenais, pour la chambre des guerriers, et leur donner plus un touche, aujourd'hui, ils ne le font plus, ils ont leur petite capacité, de mettre des blessures mortelles, avec des unités qui ont du tir, donc ce qui est pas mal, c'est que c'est within 12, holy within, donc vous n'avez pas besoin, d'avoir une arme de tir, particulièrement, c'est juste si vous avez une arme de tir, donc même un petit gun, un petit truc, ça s'applique, c'est pas mal, sachant que du setup, il y a beaucoup de choses, qui setup dans le jeu, donc c'est un bon truc, pour faire des blessures mortelles, par contre, jouer les objectifs avec, c'est dur, vous êtes mis, vous comptez que pour 1, donc attention, voilà, c'est pas une unité défensive, c'est plus une unité d'écran, qui peut prendre des coups, qui va courir dans les coins, parce que votre adversaire, n'a pas envie d'envoyer, ça reste quand même, 8 pv en save à 6, c'est pas si facile, de faire ces, ces quelques points de vie, donc voilà, c'est intéressant, et je pense qu'on en verra, un peu moins qu'avant, par contre, avec les coups en points de 20, vous pourrez des fois, les mettre, pour compléter une liste, ensuite, nous avons Gardus, donc Gardus, 170 points, ça baisse heureusement, parce que ce personnage, a pas mal de petits défauts, déjà au corps à corps, il est rincé des fesses, 5 attaques, 3, 3, 3, 1, 2, c'est horrible, pour une légende du club, on va le prendre principalement, pour le fait, qu'il peut donner à 3 unités, Stormcast, entièrement à 6 de lui, infanterie, plus une attaque, et plus un chevalier de charge, donc sous condition, d'avoir les bonnes unités, vous allez pouvoir, augmenter facilement, les dégâts que vous allez faire, le plus d'un charge, est top, on est content de le prendre, la seule souci, c'est que c'est qu'une fois par partie, on aurait aimé qu'on puisse le faire plusieurs fois, mais c'est pas possible, et plus une attaque, avec la prière, ça pourrait passer à plus deux attaques, qu'il y a certaines unités, telles que les animateurs, ou animateurs grand-marteau, qui sont très contents de bénéficier de ça, pour pouvoir prendre des dégâts supplémentaires, les réclusions aussi, parce que vous êtes infanterie, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là, les autres unités, c'est un petit peu plus anecdotique, mais ça se prend, mais voilà, avant il était beaucoup trop cher, j'en ai quasiment vu aucun, même dans les constructions, Alpha Strike, qui tombent du ciel, en fait, ça commence à faire beaucoup trop cher, les unités, plus, 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 blablabla, si jamais vous souhaitez jouer, des unités un peu fer de lance, vous pouvez le faire, mais pour moi, le personnage baisse, c'est bien, mais il reste trop cher, parce qu'une fois qu'il a fait sa capacité, il ne sert vraiment à rien, sa capacité aussi, de donner une ward à 5, entièrement à 12, quand lui charge, c'est pas mal, mais le problème, c'est que, vous avez beaucoup moins de choses sur table, c'est sous condition, il faut passer la charge, blablabla, c'est que jusqu'à la fin du tour, donc ça ne reste même pas, jusqu'à la prochaine phase de charge, ou autre, donc, vraiment, Cardus, aujourd'hui, j'ai du mal à le justifier, au courant au point, il faut encore qu'il baisse, je pense, pour qu'on le voit dans des listes, Bandus, je ne sais même pas, qu'est-ce qu'il fout là, il est censé être dans un sarcophage, reforgé en azir, il est pas bon, on ne va pas aller plus loin, il donne 3 OC, Warrior Chamber, entièrement à 12, si vous voulez jouer les OC, pourquoi pas, mais c'est pas pour ça, qu'on joue Stormcast, et quand il fight, il peut prendre une unité Warrior, d'ailleurs, Within 3, il ne donnait plus un hit, c'est pas mal, mais, ça reste 210 points, je ne vois pas pourquoi on paierait 210 points, pour en faire ça, c'est beaucoup trop cher, alors, le Night Arcanum, lui, par contre, c'est un très bon personnage, 120 points pour un sorcier, c'est votre sorcier le moins cher, il a plus 1 pour les summon abilities, donc, tous les Endless spells, on est très content, parce qu'il va aller chercher, un bonus passif, si jamais vous avez Place of Power, vous en retrouvez à plus 2 pour les summon abilities, donc, c'est très bien de lancer des Endless spells, vous allez pouvoir aller chercher les Purple Sun, des trucs comme ça, ou d'autres manifestations qui sont bonnes, la Fond Spine, ainsi de suite, en plus de ça, il a plus 1 sur les bannissements, donc, aujourd'hui, vous savez que les bannissements, vous avez plus 1, plus 2, quand il y a d'autres Endless spells sur la table, 3, et ainsi de suite, donc, là, vous avez un bon bannisseur, c'est top, c'est pour ça que, cumulé aux dice à Carnot, vous avez passé 2 au lancement de sort, donc, vous pouvez bannir 1, et lancer un sort, et ainsi de suite, donc, c'est top, et surtout, ce qui est très bien, c'est que vous empêchez les manifestations ennemies, de finir dans votre zone d'engagement, dont vous allez pouvoir protéger certaines unités, les Jaws vont pas pouvoir vous charger, voilà, tous ces trucs là, donc, c'est une bonne règle, au début, je l'avais pensé un peu anecdotique, mais en fait, vous pouvez vite faire chier vos adversaires avec ça, en positionnant correctement, et en plus de ça, il se paye le luxe d'avoir une Ward A4, contre les dommages infligés par les manifestations, donc, si c'est vous qui rentrez dans une manifestation, c'est la seule occurrence dans laquelle une manifestation peut rentrer en combat, et bien, en plus de ça, vous allez voir d'A4 les blessures, donc, très très bon personnage, moi, quand j'ai besoin d'un sorcier, anciennement, je le prenais lui, parce qu'il est pas cher, il est très bon, au corps à corps, il est rincé, vous vous foutez, ça a dit bien dommage, mais en tout cas, c'est un bon porteur d'artefacts, et très cool, notamment le Ward A5, quand une unité meurt, parce que vos adversaires vont pas spécialement aller le chercher, parce qu'il est pas très menaçant, mais c'est un bon sorcier, ce n'est pas le prêtre qui fait la transloc, donc il prend moins de présence sur table, vous voyez ce que je veux dire, donc moi, j'en suis très très heureux, ceci, point de vue, c'est un bon bouddh. Alors, le Lord Relictor, l'image, il a changé, vous avez la nouvelle figure, mes profils, c'est exactement le même, 130 points, pour qu'on le prend, son plus enchanting rôle, qui vous passe la transloc à 3 à votre tour, 2 si vous avez une place of power, et au tour adverse sur du 4, donc, c'est des risques que vous prenez au tour adverse, mais quand ça passe, vous pouvez moquer tactique de bataille, moi, je le trouve très très bon, attention, sur le livre français, il y a écrit que c'est plus 2, au lancement de prière, c'est une coquille, c'est bien plus 1, ne vous faites pas avoir, au corps à corps, il est rincé, mais il peut quand même aller chercher, quelques petits dégâts, voilà, moi, je ne sors jamais sans lui, si je ne le prends pas, c'est que j'ai pris Yonus, si je n'ai pas pris Yonus, c'est que j'ai pris lui, parce que c'est un très bon prêtre, on est content de l'avoir, il coche toutes les cases, vous voulez, un prêtre pour lancer des sorts, des prières, je veux dire, il le fait très bien, ensuite, vous avez la version Knight Relictor, donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on irait le prendre, parce qu'il coûte 10 points de moins cher, et moi, ça m'arrive souvent, sur les constitutions de listes, d'état de 10 points près, donc je n'hésite pas, à aller chercher le Knight, plutôt que le Lord, sachant que ces deux personnages-là, peuvent prendre des unités Warrior Chamber, donc c'est vraiment bien, parce que vous n'êtes pas, reclusé de Chamber, de la chambre d'organisation, donc c'est plutôt bien, de pouvoir, dans la construction d'un liste, aller chercher des anges, des reclusions, je le fais souvent, le prêtre, deux unités d'anges, et un reclusé renforcé, lui, en plus, il a le luxe d'être moins cher, et d'avoir une capacité, qui se fait en shooting phase, donc c'est une capacité, vous pouvez courir, faire tout ce que vous voulez, et quand même la faire, ce n'est pas un tir, et sur un de plus, l'unité que vous choisissez, un moins un, sur ce sujet de Ward, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est très fort, supprimer la Ward à 6 de la Death, ça les fait pas rire, les Ward à 5, les passer à 6, même quand vous jouez contre Catacross, ou quoi que ce soit, vraiment, c'est une très bonne règle, moi quand je vous dis, si je suis à 10 points prêts, des fois, ça ne me dérange pas, de prendre le Knight, même si vous n'avez pas le plus 1, parce qu'en fait, il vous apporte autre chose, il est aussi fiable, que les autres prêtres, il lance à prière, de la même manière, il n'a pas le plus 1, ok, mais le plus 1, vous pouvez souvent le récupérer, sur les Places of Power, donc, n'hésitez pas à jouer le Knight, si vous êtes à 10 points prêts, c'est un bon prêtre, et en fait, il va avoir un, vous allez le projeter plus facilement, il peut prendre le décor, arriver à 9, mettre sa capacité à 12, au tour adverse, translocke, si vous êtes mis d'une prière de côté, et ainsi de suite, voilà, c'est un très bon debuff, il faut juste attention, le 2+, c'est sur, for the rest of the turn, donc au tour adverse, votre adversaire récupérera sa ward, mais pour le moment, où vous décidez d'y aller, vous pouvez le faire, sachant que vous pouvez en jouer 2, ce n'est pas one smart army, donc, vous pourrez, comme ça, réduire la ward, complètement de votre adversaire, donc, très très bon, très très bon prêtre, si jamais il descend au court au point, je pense qu'on en verra encore plus, alors là, nous avons le Lord Celestan, regardez que l'image à go, c'est le nouveau figurine, qu'est-ce qui se passe, rien, toujours aussi nul au corps à corps, que 5 attaques, il devrait en avoir au moins 7 ou 8, profil anecdotique, et ça règle, c'est une reaction ability, combat de phase, quand il combat, il choisit une unité, infantry, infantry, chamber infantry, et warrior, attention, pour leur donner un plus un bless, vraiment, je ne vois pas un monde, où vous payez 130 points, pour donner un plus un bless, à l'unité, warrior chamber, pourquoi, parce qu'en fait, les warrior chamber, principalement, ne tapent pas, d'accord, c'est des libérators, c'est des vindictors, c'est ces choses là, si vous voulez leur donner un plus un bless, vous l'en mettez, hôtez hors de gloire, et ils vont combattre, ils auront leur plus un bless, ils n'ont pas besoin de lui pour le faire, lui, il peut porter l'artefact, en effet, le faire combattre, et faire combattre l'unité à côté, mais ça ne vaut pas le coup, les unités qui frappent, les grands marteaux, sont déjà en bless à 2, donc ça ne vaut pas le coup, non plus, donc 130 points pour ce mec là, aujourd'hui, je trouve que ça ne sert à rien, si ça descendait, 110, 100, voire 90, pourquoi pas, mais comme ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt, vraiment, la figurine est magnifique, la nouvelle, mais si vous avez l'ancienne, jouez l'ancienne, et vous n'emmerdez pas, avec ce personnage là, je ne vois vraiment pas l'intérêt de le jouer, ensuite, nous avons le Ninevexilor, donc Ninevexilor, encore encore, ça combat mal, ok, par contre, sa capacité, qui se fait en n'importe quelle phase de héros, est très intéressante, c'est des trois unités, entièrement à 12 de lui, vous les soignez des trois, donc contre certaines armées, ça fait pitié, des armées qui vont vous faire de cheap dégâts, parce que là, vous allez pouvoir soigner, bah, des héros, des unités, des monstres, des choses comme ça, et en plus, vous augmentez trois l'OC, donc vous allez pouvoir passer, bah, lui, il va pouvoir se passer un OC de 5, 6, 7, 8, augmenter l'OC des autres, et ainsi de suite, donc votre adversaire, s'il fait son setup, en disant, ok, sur un redéploiement, tu mets deux unités, et ainsi de suite, bah là, tu vas pouvoir dire, attention, je vais pouvoir prendre plus, il est bien, en plus, il va accompagner l'héros, vous êtes obligé de le prendre un héros, même, il peut rentrer dans des bataillons, pour réduire le nombre de poses, c'est un bon outil, 120 points, c'est pas exceptionnel, c'est pas trop cher, entre guillemets, cependant, je mets un petit bémol, sur le fait que, je pense pas que vous ayez besoin de lui, pour jouer ce temps, voilà, je pense que dans certaines constructions, il est bien, mais, je pense pas que vous ayez besoin de ça, pour jouer ce temps-caste, alors, le Lord Imperatant, bah, défaut du Lord Imperatant, c'est que, c'est D3, sur sa capacité de bouger, les unités qui arrivent, de Sion ou The Stand, donc déjà, c'est que Sion ou The Stand, vous pouvez pas utiliser le décor, vous pouvez pas utiliser la transloc, et vous arrivez de D3, attention, ça a été fac une première fois, pour dire, que son capacité, guidée par la lumière, c'était, par l'armée, sur le BT, sur le livre d'armée qui est sorti, ce n'est pas le cas, et, sur la fac qui est sortie le jour même, ce n'a pas été refacké, donc, je pense, que c'est une volonté de game, ce n'est pas un oubli, donc, sa capacité, revient, guidée, une fois par bataille, votre mouvement de face, donc, vous allez pouvoir choisir, 3 unités Stormcast, entièrement à 12, et leur faire faire un mouvement de D3, après l'arrivée en faible, donc, vous arrivez à 9, et vous allez pouvoir continuer, attention, il est bien noté, vous ne pouvez pas engager, avec cette capacité, ce qui laisse sous-entendre, que, vous allez pouvoir, par exemple, prendre 3 lors d'un père à temps, et faire, avancer de D3, 3 fois, par exemple, vos unités, et ainsi de suite, pour pouvoir arriver dans les 3, ça coûte très cher, je pense que personne ne le fait, pour moi, un seul, c'est inutile aussi, parce qu'en fait, il y a trop de variances, vous allez avancer de D3, votre adversaire, va roquer de D6, vous êtes perdant, et son token, est pareil anecdotique, si jamais, vous l'avez, testez-le, je pense que, dans la sous-faction, l'armée de renom, je veux dire, les promenés, il peut avoir de l'intérêt, mais on Stormcast, aujourd'hui, je le vois mal, je vois mal justifier, ces 150 points, alors le NAC Judicator, c'est un bon archer, qui tire à 18, 3-3-2-3, moi, je l'ai testé, je l'ai joué, son token, qui permet de plus en plus, plus d'un bled, c'est très très bon, cependant, c'est à 12 pouces, donc ça va vous demander, de faire en sorte, de rentrer dans les 12 unités, et vous n'avez pas le droit, de le faire, si vous êtes setup, cependant, dans la partie, vous allez pouvoir le mettre en place, les 9 dégâts, que ce personnage, va pouvoir faire, se justifient, 160 points, je trouve que c'est un peu trop cher, on aimerait que ça coûte un peu moins, mais pour l'avoir testé, je n'en suis pas déçu, ce qui bouge de 6, et, il tire bien, il a son dossier 2 en tant qu'héros, il peut prendre la transloc, je n'ai pas été déçu, aujourd'hui, moi, je l'ai joué dans une idée, où je me dis, est-ce que je préfère avoir, un sorcier à pied, de niveau 1, qui va lancer souvent des sorts, qui vont rater, ou un archer qui tire à 18 pouces, j'ai préféré jouer l'archer, parce qu'il est au moins efficace, à toutes les phases de tir, il va faire entre 6 et 9 dégâts, quand vous réussissez vos 3+, 3+, ou 2+, 2+, le rein de moins 2, ça passe pas mal d'armées, même sur la save à 3, ça va faire mal, votre adversaire va se romper son PC, parce que vous savez que vous êtes flat 3, et en fait, c'est ce combo là, qui fait pour moi, qui justifie, en tout cas, l'usage de ce personnage, il a une save à 3, une bouche de 6, donc, testez-le, moi je le trouve bien, un petit peu trop cher, mais je le trouve bien. Alors, le Knight Questor, qui est descendu à 140 points, pour moi, c'est toujours un peu trop cher, pour ce qu'il peut faire, parce qu'en fait, il rentre en concurrence, avec les autres personnages, qu'on a vu avant, l'intérêt qu'il a, c'est si vous le jouez, avec les Questors, vous les téléportez, tous ensemble, ça fait, un bon OC, une ward à 5, mais je ne vois pas, pourquoi en fait, vous prendrez le héros, alors que les Questors, s'en le font très bien, tout seul, il faudrait qu'il coûte un peu moins cher, pour être un peu plus intéressant, parce que malheureusement, il n'a que 5 attaques, 3-3-1-2, ok, il est en moins de 2, sur les héros, crit mortale, mais il devrait avoir plus d'attaques, pour justifier son concours. Les Questors, qui eux, par contre, sont très bons, 230 points, pour 6 modèles, 3 points de vie, vous augmentez votre C3, vous avez une ward à 5, quand vous contestez l'objectif en question, alors attention, ça peut être difficile, de contester certains objectifs, sur certains scénarios, mais ça reste quand même, même si vous ne contestez pas les objectifs, un très bon body, il peut prendre le décor, pour se téléporter un peu plus tard, il peut être transloc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est une super pièce, si vous l'avez jouelée, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un des très bons modèles. Maintenant, nous rentrons dans les unités, toujours en Air Chamber, donc les Libérators, Libérators, ils passaient à 110 points, donc aujourd'hui, avant, ils étaient un peu plus chers, c'était à 120, j'avais du mal à les justifier, parce qu'en fait, ils rentrent directement en comparaison, avec les Vanquishores, et avec les Vindictors, maintenant, les Vindictors, sont descendus à 100 points, et ils justifient, enfin, leur usage, parce que, le souci des Vindictors, c'était que 110 points, ils combattaient un peu moins, bien que les autres, et donc, principalement, c'était une unité pour combattre, pour tanker, ils ont tous la même sauvegarde, donc, on n'est pas en comparaison, d'accord, les Vindictors, quand ils, se font charger, sur un 4 plus, ils peuvent mettre frappant dernier à l'adversaire, c'est un 4 plus, c'est beaucoup trop random, et ils ont la anti-charge, rien de plus 1, pareil, c'est très situationnel, les Vindictors, eux, sont vraiment très très bons, d'en joie beaucoup, et ils coûtaient d'avant, 110 points, comparé au Libérateur 120, et, en fait, deux attaques, 3-3, moins 1-1, ils passent en moins 2, contre l'infanterie, il y a beaucoup d'infanterie, et les héros sont infanteries, donc souvent, vous allez faire peur aux héros, et en plus de ça, vous avez plus d'un dégât, sur les modèles, quand ils sont 5 ou plus, ce qui arrive très très souvent, donc, c'est l'une des unités, de base à 110 points, les plus efficaces, si vous en avez joué les, cependant, maintenant, vu qu'ils coûtent 10 points de plus, que les Vindictors, je pense que, dans certaines constructions de listes, en unités gardien, entre des Vanquishers, et des Vindictors, on va peut-être préférer des Vindictors, je m'explique, parce que les Vanquishers, moi, ça m'est souvent arrivé, qu'ils affrontent, des Felbats, vous voyez, des unités comme ça, des Loups, des Squeaks, des choses qui sont, infanteries, qui sont, je veux dire, pas infanteries, donc vous n'avez pas votre pénétration, qui peuvent ne pas être 5, parce qu'ils sont 3, 4, vous voyez, donc vous n'avez pas vos dégâts supplémentaires, et en fait, vous vous retrouvez à lancer, bah, 10 attaques, quand vous attaque 3, 3, moins 1, et sans règle particulière, alors que eux peuvent, vu qu'ils sont fait charger, mettre un frappant dernier, et surtout, les Libérators, aujourd'hui, qui sont à 110, sont crit mortels, donc, anciennement, j'envisageais, de ne jamais prendre de Libérators, ni de Vindictors, aujourd'hui, avec les nouveaux coups en point, les Libérators, en vraiment, en comparaison avec les Vindictors, ils n'ont pas la même façon, avant, je jouais 2x5 Vindictors, maintenant, je vais souvent jouer, une 5, et une 5 Libérators, les Libérators, vont être sur l'objectif, à défendre, parce que, si vous venez les chercher, ils sont crit mortels, donc, ils font plus de dégâts, et ils sont plus équilibrés, face à des unités, qui vont venir chercher, ces objectifs-là, comme je vous dis, des Felbats, des Loups, voilà, ce genre de saloperies, là où les Vanquishers, finalement, sont moins efficaces, par contre, les Vanquishers sont beaucoup plus efficaces, pour aller chercher, toute l'infanterie, les squelettes, les Orques, et toutes ces choses-là, vous êtes très bons dessus, donc, voilà, je vous conseille de prendre, un unité de 5 Vanquishers, et pour défendre, un unité de 5 Libérators, sinon, si vous voulez moins cher, pour défendre, les Minedictors sont mieux techniquement, que les Vanquishers, voilà, c'est le, ce que moi, j'en ai retiré, je ne dis pas que c'est, juste à 100%, en tout cas, en tant que joueur, l'expérience que j'ai eue, pour attester les 3, voilà, je le justifie, comme ceci, et je pense que c'est, une bonne façon, de voir les choses, alors, les Vigileurs, qui ont commencé à 150 points, aujourd'hui, ils sont à 130 points, donc, je les ai testés, je les trouve bien, je vous explique pourquoi, parce qu'ils tirent à 18, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas, à shooting combat, mais, ils combattent, aussi bien que les autres, vous êtes, en 2 attaques, 3, 3, 3, 1, 1, ils tirent 2 attaques, 3, 3, 1, quand vous faites une blessure, vos unités Stankas, sont plus un touche, sur les unités, qui ont été blessées, c'est très très bien, eux peuvent, par exemple, s'avancer, ce qui bouge de 6, comparoù, ce qui bouge de 5, tirer à 18, charger, et en fait, finalement, vous n'avez pas lancé, que 10 attaques, on attaque au tir, on attaque au cracor, mais le double, c'est une bonne unité, pour faire ça, c'est une bonne unité, gardien de but aussi, parce qu'en fait, quand il y a des trucs de loin, vous tirez, vous êtes sur les objectifs, on vient vous charger, votre adversaire est tout le temps, surpris de se dire, ça rentre vraiment, je pense, en comparaison, avec des Vendictors, ou des Libérators, dans le fait, de défendre un objectif, les Vanquishers, sont souvent plus performants, mais, ça prend sa place, parce que maintenant, on n'est qu'à 130, et vous avez 20 points de différence, si jamais, dans votre constitution d'armée, vous avez 140, 150 points, là, je pense qu'il est plus préférable, de prendre, par exemple, un pack de Vigilork, un pack de Libé, ou un pack de Vendictor, parce que vous allez avoir, un petit peu de tir, cette armée va pouvoir mettre du support, sur l'unité qui va combattre, attention, par contre, les compagnons, ne bénéficieront pas, de ce plus en touche, mais, c'est une bonne, une bonne règle, et vous allez voir, que ça va combatter aussi, avec d'autres unités, en support, donc, voilà, deux packs de Vendictor, un pack de Vendictor, où vous séparez vos tirs, et tout, c'est vraiment pas très cher, et l'unité est très fiable, donc, moi, j'en suis très satisfait, surtout à 130 points aujourd'hui, n'hésitez pas à les jouer. Alors, les Préator, les Préator, ils n'ont qu'un seul rôle, aujourd'hui, c'est de bodyguard, vos gros héros, Lyonis, Karazai, et Kondis, c'est tout, et un Star Drake, éventuellement. Si vous ne jouez pas ces 4 personnages-là, ne les prenez pas, parce qu'à part donner une ward à 5, ça a été fixe, vous pouvez le faire en phase de déploiement aussi, dans le ciel, ben, ils ne servent à rien. Par contre, quand vous le faites, c'est une très bonne unité, parce qu'eux vont gagner la ward à 5, vous allez la donner aux héros que vous bodyguardez, dans la souffle, dans le... si vous êtes Honoré de ward, vous allez pouvoir prendre le moins d'une attaque, et donc, ben, ward à 5 moins d'une attaque, il y a... vous pêchez énormément de gens, c'est pas une unité qui charge, parce que si elle charge, elle perd son Honoré de ward, mais en fait, elle n'est pas là pour charger, vous mettez à côté, vous vous chargez avec votre grosse unité, genre Karazai, il fait un enfoncement, il se repositionne là où il était, vous le soignez, blablabla, et votre adversaire va rebondir dessus, donc super unité les prélateurs, si ça pouvait descendre un chouille, parce qu'en fait, c'est une taxe, pour la ward à 5, ok, mais c'est une taxe, voilà, bonne unité, alors là, on arrive sur les annihilateurs, donc les annihilateurs, ils ont commencé, je crois, de mémoire à 200, maintenant, ils sont à 160, donc 160, ça commence à être vraiment très très intéressant, moi, j'aime bien prendre un pack de 6, dans certaines constitutions de lisse, pour bloquer des tactiques à mon adversaire, je les transloque quand il veut faire 2 unités à 3 pouces du centre, parce que, bah, il faut que votre adversaire le charge, il faut les tomber, ça reste pas mal de PV à tomber en save à 2, quand vous les jouez par 6, vous avez une grande chance de mettre frappe en dernier à votre adversaire, quand vous chargez, vous faites des blessures mortelles, quand vous tombez du ciel, je veux dire, vous faites des blessures mortelles, ça c'est un petit peu plus anecdotique, mais vu que maintenant, ça coûte que 160, on peut se retrouver dans une constitution de lisse, à faire plein d'unités comme ça, dans le ciel, qui vont tomber, mettre des blessures mortelles, et ensuite, éventuellement, charger, si vous pouvez, alors attention, là, ça commence à être très compliqué, parce que vous allez tomber du ciel à 9, mettre vos blessures mortelles à 10, et après, votre adversaire va redéployer ce qui reste, et donc, vous n'allez pas être en capacité de charger, mais, ça reste, je pense, un outil dans le pied, pour toutes les armées, qui subissent les blessures mortelles, qui peuvent, difficilement s'en protéger, 160 points, c'est pas cher, moi, je crois que j'en ai 12 ou 15, donc, je vais envisager, aujourd'hui, des listes avec, un peu plus offensives, que la manière défensive, que j'ai joué, pour bloquer des tactiques, des batailles, et la version, avec les grands marteaux, donc, la 210, ça rentre, enfin, en comparaison, avec la cavalerie le gourde, on va préférer la cavalerie le gourde, parce que ça bouge mieux, par contre, les grands marteaux, ça frappe mieux, intéressant, aujourd'hui, je pense, de les avoir avec, on va dire, le décor de faction, ce que vous allez pouvoir vous servir, du décor de faction, quoi, les faire tomber du ciel, potentiellement, les transloques, avec un prêtre, à côté du décor de faction, les soigner, les refaire partie, et ainsi de suite, parce que le gros problème, de cette unité, c'est la mobilité, une fois que vous êtes tombé, à 9, et vous allez charger, vous allez détruire l'unité, parce que vous allez la détruire, 10 attaques, 3, 2, moins 2, 3, c'est très très puissant, plus une attaque, potentiellement, sous condition, cependant, après, vous êtes très lent, donc il vous faut, un prêtre pour les baby-sit, et donc là, le décor de faction, va pouvoir, vous permettre, de baby-siter, cette unité là, en les ramenant, les téléportant, ainsi de suite, c'est une très bonne unité, moi, j'ai du mal à les jouer, parce que je trouve, que c'est trop lent, mais, le fait de c'est paisser en points, c'est bien, si ça pouvait continuer à baisser en points, ça serait mieux. Ensuite, nous avons le Stormstrike chariot, donc là, 150 points, pour 10 pv en save à 3, c'est très intéressant, je pense que si vous avez 150 points à rentrer, vous avez le choix entre 5 libés, 5 vanquishers, machin, vous prendrez le chariot, parce qu'il bouge bien, alors qu'il est plutôt faible, mais par contre, vraiment, quand vous arrivez, vous faites des, en charge, vous faites des 3 baissures mortelles, ensuite, vous allez souvent, faire l'enfoncement, pour faire encore des 3 baissures mortelles, lui, il rajoute des 3 baissures mortelles, et vu, vous bougez de 10, voilà, quand vous le prenez, vous le prenez pour ça, encore encore, c'est rincé, ça ne fera aucun des dégâts, mais vous allez vous dire, ok, j'ai un point de commandement, pour cette unité, qui peut faire des tactiques, qui peut faire de l'enfoncement, qui peut détruire des petites unités, par exemple, vos adversaires met des felbats, vous allez rentrer dans les felbats, faire des baissures mortelles, combattre, la felbats ne va pas mourir, hop, enfoncement, vous détruisez la felbats, vous allez derrière, et ainsi de suite, il faut la penser comme ça, plus qu'un chariot, je ne vois pas l'intérêt, ça baisse en coup, en points, c'est cool, mais ça tape vraiment mal, et ainsi de suite, c'est PCVOR, si vous avez peur des PC, vous en avez besoin pour d'autres choses, ne le jouez pas, mais sinon, un char, quand vous avez 150 points sur votre liste, ça peut justifier, alors là, nous avons maintenant, la nouvelle unité, nouvelle ancienne unité, c'est l'unité de Stone Coven, qui venait de la bande Underworld, qui était partie en légende, et qui en revient, c'est 210 points, cette unité, elle est très forte, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, c'est une unité qui a le mot-clé, là vous ne les voyez pas, mais elle est infanterie, c'est en casse éternelle, et sorcier, donc vous avez un sorcier pour 210 points, vous me dites, ouais, 210 points, pour 120, j'en ai un, je suis tout à fait d'accord, cependant, cette unité n'est pas héros, donc elle ne va pas prendre tous les malus des héros, ces choses-là, cette unité se joue par 3, donc vous avez 9 points de vie, au lieu des 6 points de vie de votre sorcier, donc c'est un peu plus tanky, cette unité, aussi le mot-clé infanterie, n'est pas unique, donc elle va pouvoir, si elle meurt, revenir à la vie, vous allez pouvoir faire revenir à la vie un sorcier, cette unité a aussi un passif, qui vous dit que quand elle conteste un objectif, vous n'avez même pas besoin de le contrôler, elle a plus 1 son power leveling, donc elle passe sorcier de niveau 2, donc finalement, si vous prenez 2 sorciers de niveau 1, ça fait 240 points, donc là, pour 210, vous avez votre sorcier de niveau 2, ok, vous avez un petit peu moins de points bi, que 2 sorciers, mais ça reste quand même une bonne unité, pour ce 210 points, pour tout ce que j'ai pu vous dire en plus, en plus de ça, vous avez un petit tir à 18 pouces, donc ça fait 6 attaques, il n'y a pas de leader dans l'unité, 3, 4, moins 1 des 3, vous pouvez faire un petit peu de blessure mortelle, et surtout, ils ont leur propre sort, et ça c'est très rare chez les stampcast, du coup, leur propre sort, qui vous dit de prendre l'unité visible à 12, si c'est un ennemi, ce dernier a frappant dernier, si c'est une unité stampcast, vous avez frappant premier, ça se lance sur du 7, ils ne sont pas héros, donc ils ne peuvent pas interagir avec les places of power, mais ça reste un très bon sort, que vous allez pouvoir faire, à chacune de vos phases de héros, vous êtes sur un objectif, vous allez faire, je lance ce sort là, pour donner frappant premier à votre unité stampcast, et si vous les arrivez, ça va vous changer toute la manière de jouer stampcast, si il y avait un adversaire à 12, vous allez faire sur votre adversaire, frappant dernier, ça fait peur, c'est vraiment bon, 7, moi je trouve que c'est très dur à lancer, mais en tout cas, c'est un très bon sort, pour avoir du frappant dernier, frappant dernier, vous passez stampcast, sorcier niveau 2, vous pouvez, si vous avez des haines l'espell, tenter les haines l'espell, tenter le moins 1 au décharge, le moins 1 blesse, pourquoi pas les blessures mortelles, et surtout, et surtout, votre sort à vous, donc voilà, mais vous allez aussi pouvoir conjurer, le sorcier niveau 1, pour le dice arcanum, pour qu'il n'y ait pas sorcier niveau 2, là vous avez facilement un sorcier niveau 2, qui va pouvoir lancer ce sort là, et conjurer, donc je trouve que c'est une très très bonne pièce, on va beaucoup en voir, si jamais vous n'avez pas envie de mettre 65 balles, dans la bande d'underworld, ou de les acheter directement, passer par, je pense que tous les joueurs stampcast, qui ont commencé à laver de long, vous aviez 3 unités, 3 modèles de sorciers, je ne me rappelle plus le nom, qui venaient, pareil, je suis de où ils sortaient, je crois que c'était Underworld, la vieille bande quoi, jouez-les, c'est exactement pareil, ces 3 sorciers, un qui a une main en feu, l'autre qui fait ci, qui fait ça, vous n'emmerdez pas, moi c'est ce que je vais faire, c'est une très bonne unité, donc vraiment, n'hésitez pas à les prendre, les 210 points ça les vaut, si ça baisse en points, ça les vaudra plus, si ça arrive à 240, ça quand ça va être compliqué, mais à 210, on n'hésite pas à les prendre, sans compter que vous avez, alors là c'est plus pour les joueurs, qui ont la figue, mais par exemple, le toralon, qui est dans le supplément stampcast, donne plus 1 au lancement de sort, pour les unités, stampcast, éternel, sorciers, donc eux sont sorciers, donc vous pouvez, le toralon et eux ça fait 500 points, ça fait cher, mais vous retrouvez avec, un sorcier niveau 1, qui a plus 1 au lancement de sort, et un sorcier niveau 2, qui a plus 1 au lancement de sort, donc si vous aimez la magie, vous aimez les spells, tout ça, ça peut être pas mal, en tout cas, sans ça, jouez-le, c'est une très très bonne unité, alors pour continuer dans la chambre des guerriers, nous avons maintenant, nous avons les Stormstrike Palador, donc les Stormstrike Palador, quand ils m'ont été présentés, tel qu'on les voit aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment que ça coûte pas cher, pour les justifier, heureusement, la fac a été arrivée de Games, et a fixé le gros problème, qui était que les Crypt Charger Talon, touche à 5, ça a été corrigé, aujourd'hui, ils touchent à 4, donc l'unité, est mieux, pourquoi ? parce que touche à 5, c'est horrible, touche à 4, c'est un petit peu mieux pour une compagnie, nous avons 12 PV, ça y va 5, 5 PV, bouche de 12, ça y va 3, donc 15 points de vie, pour 210 points, 210 points, c'est vraiment bien qu'il l'ait mis à ce prix-là, faut pas que ça monte, si ça peut descendre, c'est mieux, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez rentrer en concurrence, avec toute la cavalerie Stormcast, et donc il faut pouvoir justifier son coup en points, donc par rapport au point de vie, c'est mieux que les concursors, Fulminator, tout ça, c'est que ces 3 modèles, donc 15 points de vie, au lieu de 10 points de vie, donc si vous utilisez votre point de commandement, pour animer à la vie d'unité, ça sera, je pense, cette unité-là, parce que, ça vous fait beaucoup de points de vie, l'OC2, et bien ce c'est une entre guillemets de la cavalerie lourde, vous avez par contre, ces gros socs de 90 de large, donc attention à la prise, à l'empreinte sur sol, qu'est-ce qui rend cette unité intéressante ? Déjà, vous avez les mêmes armes que les dragons, cependant, vous les jouez en épée ou en lance, c'est assez triste, ça ne change rien, j'aurais préféré avoir 3 attaques de lance, 6 attaques d'épée, là c'est pas le cas, donc montez-les comme vous voulez, qu'est-ce qui est intéressant, c'est 3-3-1-1, anti-infanterie, moins de 1, à la charge réglante, c'est plus un dégât, donc vous allez souvent être en, moins de 2, voire moins de 2 sur de l'infanterie, sur de l'infanterie, vous ferez très très bien le travail, c'est cool, sans l'infanterie, c'est moins intéressant, je pense qu'on peut les prendre facilement, en honoré de guard, avec le plus un X, sous condition d'infanterie un truc, pour essayer d'être un maximum de, moins de 2, le défaut de cette unité, c'est le problème de toute la cavalerie, qui n'est pas chambre du vent, c'est que, si vous vous faites taguer, si vous remondissez, et blablabla, 3 attaques, 3-3-1-1, ça fait pas beaucoup de dégâts, 210 points, c'est que 15 points de vie, vous allez avoir des trucs, il peut y avoir autant de points de vie, qui tapent mieux, le grip chargeur, même si maintenant, il touche à 4, 3-1, c'est pas non plus une foule de guerre, heureusement qu'ils ont une règle intéressante, qui leur donne relance de charge, et frappe en premier, cependant, pour activer ce bonus, il faut qu'une unité Warrior Chamber, soit morte, alors c'est pas quelque chose, qui est trop compliqué, vous prenez, on va dire, des libérators, une chose comme ça, que vous jouez un peu, de manière offensive, pour leur donner le bonus, cependant, moi ce qui me dérange, c'est que c'est une unité, qui est très rapide, donc vous allez vouloir vous en servir très vite, et donc il faut faire mourir un truc Warrior Chamber, donc votre adversaire peut tourner autour, faire en sorte que l'unité ne meure pas, vous me dites, ouais, on peut jouer cette unité renforcée, ça nous fait 410, et une unité est toute seule, et c'est cette unité qui est Warrior Chamber, attention, qui va aller combattre, qui va mourir, qui va activer le bonus de sa pote, personnellement, je ne suis pas convaincu, je pense qu'on va en voir, parce que l'unité est magnifique, 210, c'est pas si cher que ça, bien manager, ça peut faire de la blague, parce que ça bouge bien, mais comme je vous le dis, sacrifier un truc pour activer le bonus, sur une unité qui est très rapide, je trouve ça dommage, j'aurais préféré qu'ils aient, par exemple, des bonus, par contre, le frappant premier, si vous chargez, c'est top, la relance de charge, c'est top, mais voilà, on a vu qu'il y avait un sort, qui vous permettait de mettre le frappant premier, vous avez un artefact, qui peut mettre le frappant premier, vous ne jouez pas 600 unités, donc souvent, ce temps de cas, c'est vous qui choisissez vos engagements, donc je ne sais pas, si c'est le plus justifié, sans compter, que vous pouvez passer une unité, en heure de gloire, la faire charger, activer une autre unité, votre adversaire s'est dit, celle-ci, elle a déjà combattu, donc je vais taper sur l'autre, qui est en heure de gloire, sauf que, heure de gloire défense en règle, c'est un peu plus de save, c'est pénible, et ainsi de suite, donc je vous donne mon point de vue, voilà, sans compter que, même si ça coûte un peu plus cher, c'est 240, je pense qu'on préférera jouer, pendant, jusqu'au 1er juin 2025, si vous avez les figues des évocateurs, sur Dracoline, pourquoi, parce qu'en fait, les évocateurs sur Dracoline, vous avez autant de points de vue, ça bouge autant, ok, vous n'avez pas la relance de charge, cependant, les évocateurs sur Dracoline, on fight first, quand ils contestent un objectif, que vous ne contrôlez pas, donc finalement, ça revient à peu près, au frappement premier, que vous avez ici, les évocateurs sur Dracoline, c'est 3 attaques, pour le mec dessus, 3, 3, moins 1, un crit mortal, donc finalement, ils n'ont pas de main de charger, pour pouvoir être, comment ça s'appelle, pour pouvoir bénéficier, de leur bonus, le crit mortal, c'est un peu plus fort, et surtout, la monture, c'est en 3, 3, moins 1, 2, donc en fait, la monture, 3, moins 1, 2, sur 3 attaques, revient au même, que si vous aviez chargé, autre chose que de l'infanterie, et les mecs de dessus, combat mieux que les griffes chargeurs, donc aujourd'hui, pour moi, à 240, je préfère les évocateurs, je jouerai des évocateurs, si vraiment, je suis en manque de points, pour x raisons, les paladors, peuvent se prendre, il n'y a aucun souci, c'est une bonne unité, mais je trouve, que ça manque de patate, pour une unité, de ce type là, alors maintenant, qu'on a fini la chambre des guerriers, donc vous avez compris, la chambre des guerriers, c'est principalement, votre body, donc c'est tout ce qui va, vous permettre, de prendre les objectifs, de temporiser, et, sous certaines unités, de frapper, vous n'avez pas beaucoup d'unités, qui frappent, vous avez les animateurs, grand marteau, et, les nouvelles unités de paladors, sous conditions, sinon, c'est vraiment, comme je vous dis, les questors, qui prennent les objectifs, les quishers, tout ça, qui vont apporter du soutien, mais c'est pas un fer de lance, vous pouvez jouer par 10, sous conditions, ça peut faire mal, mais, voilà, c'est pas là pour ça, la chambre des guerriers, c'est plus votre ventre, là, on va rentrer dans la chambre des vanguardes, donc la chambre des vanguardes, c'est le mouvement, et aussi ce qui cogne, vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis, que même une seule unité, de la chambre des vanguardes, peut suffire à justifier, la sous-faction des vanguardes, on va commencer par Niv, Niv, c'est 340 points, ça vaut tout à fait, c'est 340 points, c'est un très bon combo, parce que Niv, elle vient avec, ses compagnons, donc le défaut de Niv, c'est que, si jamais vous la mettez, seigneur de guerre, puisque ses compagnons, sont obligés, d'aider dans son régiment, ils prennent 2 slots, donc il n'y a plus beaucoup de choses, qui rentrent, dans ce slot, mais 340 points, vous avez Niv, les compagnons, et la sorcière, si on part du principe, une sorcière niveau 1, stormcast, c'est 120 points, donc vous avez 120 points, les compagnons, c'est 9 points de vie, donc presse des libérators, on va dire 100 points, 110 points, donc ça fait déjà, 220, 230, et du coup, il vous reste 100 points, pour justifier Niv, et Niv justifie tout à fait, ses 100 points, pourquoi elle les justifie, parce que déjà, elle est dans la chambre des longues guardes, donc c'est à dire, qu'elle a course charge, retrait de charge, course tire, retrait de tir, elle est autonome, vous ne pouvez pas la loquer, et elle va faire, très très bien ce qu'elle fait, c'est à dire combattre, 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 elle bouge de scène, donc ça c'est très très bien, ce que ça surprend, quand vous payez votre pc, vous êtes quand même, un mouvement de 13, avec la charge derrière, donc c'est vraiment bon, au tir, c'est de la merde, 3 attaques, 3-3-1, on prend, on s'en fout, cependant, ça peut trigger les dogos, s'ils sont à côté, pour les blessures mortelles, pourquoi pas, mais ce qui est bien avec Nib, c'est que c'est cette attaque, touche à 2 blesses à 3, moins de 2, crit to hit, donc vous allez souvent, vous retrouver, à avoir plus de blessures, que vous êtes touche, et quand elle est en ordre de gloire, vous êtes en 2-2, moins de 2, avec crit to hit, donc ça tape très fort, en plus de ça, il y a un passif, qui dit que quand elle combat, contre un héros, son H passe dégâts 3, donc vous êtes en moins de 3, c'est en cas, on a du mal, à avoir de la pénétration à 2, donc là, elle est là de base, et en plus, elle passe dégâts 3 sur les héros, donc les héros, ça peut être n'importe quel type de héros, Beltanos, l'ariel qu'on voit beaucoup, je veux dire, comment il s'appelle, dans le selecto d'Arkness, Arcaon, Bellacore, voilà, vous avez plein plein de héros, donc elle, elle est très bien, techniquement, on vous dit qu'elle ne vous coûte que 100 points, 110 points, donc 110 points pour héros qui tapent comme ça, c'est ce profil là, qu'on voudrait pour tous les héros, ce temps qu'il y a 7 attaques, 3-3, moins 2-2, vous voyez, et bien on ne l'a pas, et elle est là, donc c'est ce qu'on veut, et en plus de ça, elle a une règle qui est très très intéressante, qui est son core attaque, donc quand vous combattez avec Niv, au lieu de combat, vous dites, je fais le Windraper, et en fait, vous faites votre phase de combat, vous allez lancer un dé, sur un 3+, vous allez pour la retirer du champ de bataille, et la remettre, la setup, à côté de ses compagnons, à 3 pouces, de ses compagnons, donc, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est un stride and fate des silbanettes, vous partez, vous revenez, vous n'avez pas la, vous ne perdez pas Niv, parce que Niv est très fragile, c'est 6 points de vie, c'est le 3, par contre, vous allez pouvoir frapper, si vous haissiez votre 3+, vous barrez, c'est très fort, vous allez éviter, bien sûr, de l'envoyer sur des trucs, vous êtes sûr que si elle rate son 3+, elle se casse la gueule, mais si vous haissiez votre 3+, vous êtes content, donc un très bon héros, c'est fun à jouer, vraiment, moi je vous conseille de la prendre. Avec elle, donc ses compagnons, comme je vous ai ces 3 modèles, donc 9 pvc, il va 3, quand ses compagnons sont à portée d'engagement, tu as un héros, black talon, ils ont une ward à 5, eux et le héros, donc, quand ils sont à 3 pouces de Niv, une ward à 5, ça renforce leur tankiness à eux, et la tankiness de Niv, et si eux, ils sont à côté de la sorcière, ils donnent, même si elle a une ward à 5, ils le partageront aussi. Donc c'est pas mal, parce qu'en fait, ça vous fait 3 unités, donc vous pouvez mettre eux, par exemple, pour défendre un objectif, ils défendront aussi bien un objectif que des libérators, la sorcière qui peut se projeter, aller un peu plus loin, faire des tactiques, des places of power, attention, elle n'est pas Stormcast, donc elle ne peut pas lancer les Stormcast, mais elle peut lancer une Cron Spine, des choses comme ça, donc ça va très bien. Et, en plus de ça, au corps à corps, c'est pas déconnant, les compagnons, le tir, 3 attaques, 3, 3, moins 1, 2, sur l'héros, moins 2, c'est pas mal, les gars 2, ça peut faire quelques blagues, la personne avec la double hatch, c'est 6 attaques, 3, 3, moins 1, 1, et le marteau, 4 attaques, 3, 2, moins 2, 2, donc ça combat bien, s'il y en a un qui meurt, bien sûr, vous retirez l'archer en premier, et ça se rallie très bien, parce que c'est 3 PV, donc, non franchement, c'est une très bonne unité, qui peut faire beaucoup, beaucoup de choses, qui peut prendre le décor Stormcast, aussi, pour s'envoler, vraiment, c'est une bonne unité, 340 points, pour le combo des 3, et donc, pour finir, vous avez le rail, donc le rail, moins 1 to hit, en permanence, c'est top, son sort, ça protège, entièrement à 6, les Black Talons du tir, parce qu'il y a que les jets, de touche à 6, non modifié, qui les blessent, et les sorciers à niveau 1, donc, voilà, comme je vous dis, en fait, quand vous décomposez le package, vous avez un sorcier, une unité combattante, et un héros qui combat bien, c'est top, il n'y a rien à dire, alors ça prend un peu des points, mais ce qui est bien, c'est que c'est Vanguard Chamber, donc vous pouvez prendre des longs strikes, derrière, si vous en avez besoin, moi je trouve qu'il vous débloque, pas mal de situations, ça peut faire des blagues, le 3+, de se repositionner, ça fait chier l'adversaire, sur l'héros DK3, donc, vraiment, jouez-les, c'est une très bonne unité, si ça baisse en points, jouez-les encore plus. Donc, pour poursuivre dans la chambre, des Vanguard Chamber, nous avons le Lord Aquilor, donc 180 points, j'en ai vu, dans quasiment aucune liste, même à l'international, je pense qu'il est complètement inutile, parce qu'en fait, ça a la capacité, de téléporter des unités, alors que les unités de Vanguard, sont tous très mobiles, en course et charge, vous n'avez pas besoin de ça, vous serez plus facilement arrivé, à trois pas de l'adversaire, en bougeant courant, et chargeant, quand il ne fait pas neuf. Son profil de combat est horrible, donc, voilà, même s'il coûtait beaucoup moins cher, vous ne le prendrez pas. Les seules fois où je pense que vous pouvez le prendre, c'est parce que vous avez besoin, d'aller chercher des Vanguard Chamber, et vous n'avez pas d'euros qui peut le prendre, mais je trouve que l'attaque, c'est assez onéreuse. J'en profite aussi, pour vous mettre un petit message, dans la chambre des Vanguard, vous avez le même profil, le même personnage que Niv, qui a vers son nom nommé, qui malheureusement part le 1er juin, en légende, cependant, les Vanguard Chamber, ou un Fort Niv, entre guillemets, mais c'est un personnage qui n'est pas cher, qui peut vous permettre d'aller chercher les unités du vent, les Longstrike, les Paladors, tout ça, au besoin. Donc là, maintenant, on va arriver sur l'unité des Paladors, donc les Paladors, vous avez deux bodies, vous avez la version lance, et la version achète, qui était à 230, les deux, qui passaient à 220, les jablines. C'est deux unités qui sont très bien, pourquoi ? Parce que ça bouge de 14, donc c'est une unité qui bouge le plus vite, sur les Stamcast, 5 points de vie, donc vous avez 15 points de vie, renforcer, ça vous en fait beaucoup, 30 points de vie en C3, qui sont Cavalerie, donc vous allez pouvoir les ramener à la vie, blablabla, comme on a pu le voir. Qu'est-ce qui les rend sexy ? Pour moi, les jablines sont un chou en dessous des Hachettes, mais ils se jouent complètement, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir tirer, charger, tirer, combattre, retreat, tirer, vous avez retreat, 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 retirer, recharger, en fait, vous ne pouvez pas les lock, ces mecs-là, et ils seront tout le temps efficaces. Attention, ce n'est pas non plus des fouilles de guerre, le jablot, c'est qu'une seule attaque, en 3-3, et l'ordre de gloire, ne s'applique pas au tir, donc vous ne pourrez pas passer, en 3-2 au tir, mais, en tout cas, c'est une unité qui a des bons bonus. C'est une unité qui peut aussi être synergisé, par, comme on a pu le voir avant, l'unité à 130, qui donne plus un touche pour les unités Stormcast. Ils peuvent très bien prendre le plus un touche aussi de l'ordre. C'est une bonne unité, j'ai vu des gens la jouer, j'ai vu des gens faire des résultats avec, et, si vous voulez la jouer, jouez-la. Elle est vraiment efficace, surtout qu'elle a perdu en points, et elle rentre vraiment en comparaison avec la nouvelle unité qui a 210 points, et je pense que cette unité est plus efficace pour moi parce que le retrait de charge qu'on charge fait que vous ne pourrez jamais la loquer. C'est une unité qui sera toujours efficace. La version avec Hachette, moi, je la préfère parce que vous n'avez pas la capacité de tir, cependant, en charge, vous êtes en Rennes-1, Dégat 3. Le problème, c'est le Rennes-1. C'est une unité que moi, j'aime bien accompagner avec Kondis qui passe son sort et comme ça, eux, ils sont en moins 2-3. OK, vous avez 2 attaques, mais avec le prêtre à côté que moi, je joue tout le temps, j'essaye de charger entre guillemets ma prière, l'en mettre sur le puits d'une attaque, comme ça, ils passent en 3 attaques. Heure de gloire, 3-2, moins 2 avec le sort, dégâts 3, ça tape très fort. Et en plus de ça, il se paye le luxe que quand tu subis des dégâts avec les Hachettes, tu es l'unité à moins 1 blest. Donc ça, c'est un passif, adversaire, moins 1 blest. En charge, vous êtes en plus 1 dégâts et vous serez toujours en charge que vous avez rétré de charge, blablabla. Sans compter que maintenant, on a un sort qui permet de mettre frappe en premier à une unité, donc vous pourrez leur mettre frappe en premier si vous le souhaitez ou à une autre unité, ainsi de suite. Vraiment, aujourd'hui, la construction Stormcast est de plus en plus compliquée parce que vous avez beaucoup de choses qui sont bonnes, des choses spécialisées, on est content de ça et j'ai hâte de voir les listes qui vont sortir avec toutes ces occurrences que propose le jeu. Ensuite, nous avons les Aetherwind, les Aetherwind sont passés à 80 points, 80 points, c'est très très bien parce que ça rentre enfin en comparaison avec les Dogos. Eux, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent un plus 1 touche pour les attaques de tir, pour les armes Vanguard Chamber, donc ça se prend le plus 1 touche si vous jouez pas mal d'armes de tir, voilà, pourquoi pas, ça permet notamment de fiabiliser au tir sans payer de PC les Palador qui passeront de touche à 3, touche à 2, parce que ce ne sont pas des compagnons, vous pourrez les fiabiliser, c'est plutôt bien, sinon les Guns, ça ne tire pas des masses. Ils ont qu'un OCD 1, donc faites attention, ça ne prend pas d'objectif, ça n'en défend pas, mais le mouvement de 12 et les 2 points de vie, ça les rend quand même 6 points de vie assez intéressants à ce niveau-là. je pense que vous pouvez en voir de temps en temps pour compléter l'église, ce n'est pas déconnant. Maintenant, nous avons les Vanguard Hunter, donc les Vanguard Hunter, c'est 120 points, donc ça rentre un peu en comparaison comme on a pu le voir avec les Liberators, ces choses-là. Cependant, ils ont quand même beaucoup plus de mouvements avec le course charge, red charge, les 2 mouvements, je veux dire, quand vous avez une cible qui est Hunt, qui est la proie, la chasse, qui est faite, souvent, vous allez essayer de prendre un truc qui est résistant pour que ça dure plus longtemps, vous n'avez pas envie d'aller chercher ça parce que vous voulez votre bonus. 2 PV save à 3, je peux comprendre vraiment que vous préférez ces unités-là parce que ça a plus de mouvements, ça tire mal, mais ça tire au combat, ça combat aussi bien que les autres. Aujourd'hui, vraiment, dans cette fourchette de 100, 110, 120, 130, vous avez pas mal d'unités qui gravitent autour, qui font à peu près les mêmes choses, mais voilà, cette unité peut faire des tactiques, si vous la prenez en sous-faction, elle peut se téléporter sur un 3+, utiliser le décor de faction, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une bonne unité. Elle a perdu, bien sûr, de sa superbe, car avant, on s'était porté tout le temps, mais aujourd'hui, ça reste une unité de 5 bonhommes qui ont beaucoup de mobilité et la mobilité peut manquer à ce temps-me-casse, donc on est vraiment dans une construction de liste où il y a 2 packs de 5 qui peuvent faire des tactiques en étant une unité de chasse, c'est pas déconnant du tout, je trouve que c'est une bonne unité. Alors maintenant, nous arrivons au Vanguard Palador Whip Hurricane Crossbow. Hurricane Crossbow, c'est la version courte, c'est pas les long strikes, ils sont passés à 100 points, donc là, 100 points, c'est vraiment pas cher, vous avez 3 modèles, 4 attaques, 3-3 sans rennes, dégâts, anti-infanterie, plus un rennes, donc sur l'infanterie, vous êtes en rennes, moins un crit to hit, donc vous lancez quand même beaucoup d'attaques, 13 attaques non renforcées, 26-5 attaques renforcées, crit to hit, on a vu que si jamais vous avez les piafs à côté, vous êtes en touche à 2, c'est vraiment bon, pour 100 points, c'est pas cher du tout, vraiment, je suis impressionné, je m'attendais pas à une telle baisse de points, je pense qu'on va en voir, pourquoi ? Parce qu'en fait, leur règle a changé, avant, ils avaient plus un bless quand ils tiraient sur une unité qui était engagée avec des unités de la chambre vanguard, ce qui arrivait sous conditions difficiles, entre guillemets, il fallait que vous tombez du ciel, qui tire, que vous faites charger votre unité de vanguard, que l'unité de vanguard, après, elles sont encore à portée, ce qui est casse-couille, voilà, c'est horrible. Maintenant, vous ajoutez un objet de blessure pour les armes de mêlée de l'unité de vanguard sur laquelle vous avez tiré, donc, ben là, ça change tout, parce qu'en fait, vous pouvez faire tomber ces unités-là, vous en prenez deux packs, par exemple, ou un pack, vous faites tomber du ciel, à neuf, à côté de ces gentils-monsieur-là, ou de ces gentils-monsieur-là, et qui vont tirer, et qui vont charger, ou, pas besoin de les faire tomber du ciel, je vous parle, les archers, et donc, qui vont se retrouver, s'il y a des piaf, en touche-à-deux, au tir, touche-à-deux, touche-à-trois, et au corps-à-corps, en fait, vous conservez votre ordre de gore, parce que vous êtes en touche-à-trois, blesse-à-deux, pareil pour cette unité-là, et malgré tout, ça tire pas mal, on se rend compte, qu'on arrive sur la chambre Vanguard, je trouve que c'est l'une des chambres les plus intéressantes, parce que beaucoup de mouvements, retrait de charge, corps-charge, toutes ces choses-là, le décor qui vous permet de téléporter, et ainsi de suite, et les crossbow, hurricane, qui pour 100 points, c'est vraiment, vous archer les moins chers, vous vous rendez compte, que même les mecs avec les arbalètes, toutes pérable, qui partent en juin, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, qui sont par trois qu'un dogo, coûtent plus cher que ces mecs-là, donc là, 100 points, vraiment, c'est une très bonne unité, j'en ai trois, et je suis content d'en avoir trois, parce que ça va pouvoir, dans les constructions de listes, en yuricaine, en géant, en chambre Vanguard, apporter des bonus, même ces mecs-là, passerait en blesses à deux, il vous suffit juste de tirer sur une unité, donc, et en 3-3, sans rennes, vous allez normalement faire un peu de dégâts, sur de l'infanterie, un peu plus, donc, voilà, vraiment, je suis très très surpris, du changement fait, et je pense qu'on va en voir dans les semaines, les mois, dans les tournois à venir, ensuite, nous avons les long strikes, donc les long strikes, la première fois que je les ai vus, moi, j'ai trouvé décevant, et en fait, je ne sors jamais sans mes long strikes, ça a pris 10 points, ça fait chier, on passe à 180, mais c'est vraiment très fort, deux attaques, 3-3, moins de 2, moins 3 sur les héros, et en fait, cette unité, elle n'est pas là pour aller chercher les petits héros, en mode, attention, je passe à travers le attention messire, avec ma règle à la con, quand je n'ai pas bougé, quand je ne suis pas setup, rien à foutre de ça, c'est une unité coup de poing renforcé, qui va vous lancer, beaucoup d'attaques, reine-3 sur les héros, vous allez tout le temps les mettre en sévastie, ça va forcer les défenses en règle, tous les héros qui ne sont pas en sévastie, vous allez les détruire, c'est une très très bonne unité, cri-toto-wound, fait que quand vous avez payé votre touche à 2, votre blesse à 3, c'est comme s'ils étaient en blesse à 2, si vous êtes, moi je les ai beaucoup joués, dans le régiment du seigneur de guerre, plus d'un touche, plus d'un blesse, aujourd'hui ça ne se fait qu'à 12 pouces, mais ça se fait quand même, moi je continue à les jouer comme ça, en plus d'un touche, plus d'un blesse, je les mets dans le ciel, je les fais tomber à 9 de l'adversaire, je shoot, je fais en sorte que mon prêtre soit porté, en plus avec le décor de faction, maintenant il sera porté, parce que je les fais tomber du ciel, je fais transporter avec le décor de faction, mon prêtre qui va faire, qui est chargé pour faire la translocue autour d'après, pour les téléporter, les repositionner, bla 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 bla, c'est une super unité, je n'en suis pas déçu, je pense que je ne sortirai jamais sans, si ça monte en point en point, peut-être qu'on va commencer à réfléchir, parce que ça fait cher, mais en état, vraiment, c'est une super unité, je vous conseille de les jouer, vraiment, ça a tout, plus retreat, charge, course charge, course tire, ça se met où ça veut, vous ne pouvez pas les lock, alors ok, ça prend les blessures mortelles, mais ce n'est pas grave, ça se rallie super bien, et ainsi de suite, vraiment top, 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 alors maintenant, on va passer, donc dans la chambre, extrémiste, on va commencer avec le Dreadsword Templar, qui est passé à 440 points, pour moi, 440 points, c'est beaucoup trop cher, pourquoi, parce que sa spécialisation, c'est d'aller tuer l'héros, et monstres, principalement les monstres, mais l'héros aussi, pourquoi, parce que quand il réussit, son rampage sur un 2+, donc, ça peut se rater, il passait la mâchoire, dégâts 4, et lui, il passe dégâts 3, en Rennemont 3, donc, voilà, en fait, il est là pour tomber des héros, cependant, pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas, ce mec, c'est que, pour 340 points, vous avez une Rasta, qui n'a pas besoin de son 2+, pour pouvoir, être efficace contre les héros, qui détruit aussi, contre les monstres, qui détruit aussi bien les monstres, voilà, si je veux quelqu'un pour tuer les héros, je pense que, pour 280, on a maintenant le, le prime, et le prime, fait ça, mieux, voilà, il n'y a pas besoin de plus, quoi que ce soit, alors oui, c'est plus de points de vie, vous avez un peu de tiers, vous avez un peu de ça, c'est monstre, mais, dans sa construction, si on le prend, c'est pour tuer des monstres, Indra, ça fait mieux, et le prime fait mieux, l'héros, donc, je vous déconseille de le jouer, entre guillemets, aller chercher d'autres unités, qui font la même chose, en mieux, parce que c'est 440 points, si ça baisse, 380, 360, je pense que ça se réfléchit, mais là, c'est vraiment trop cher, le Star Trek, le Star Trek, 480, je pense que ça vaut ses points, si ça baisse, on prend, pourquoi est-ce qu'on l'aime, c'est pas pour le mec qui est dessus, avec ses 5 attaques, 3, 3, qui est horrible, c'est un dragon, donc cette attaque, 4, 2, moins 2, 3, c'est correct, c'est bien, mais surtout, on va le prendre pour son rampage, qui est la caverne, la caverne au Joe, qui vous permet de choisir 3 modèles engagés, et vous lancez des dés, si vous faites égal ou supérieur au point de vie, vous les mangez, anciennement, il avait déjà cette règle, c'est très bon, sauf que ça se faisait au moment, où vous l'activez en peeling, maintenant, vu qu'il n'y a pas de peeling, c'est en phase de combat, vous allez pouvoir tout le temps, fiable, manger des modèles, 18 points de vie, ça il va 3, c'est très bon, si vous leur donnez le, moins 1, la ward à 5, avec des créateurs, c'est encore mieux, souvent, moi je joue, en honoré de guard, avec moins une attaque autour de lui, ça permet de le protéger, c'est une bonne, une bonne pièce, et en plus de ça, une fois par partie, vous pouvez donner plus une attaque, aux unités extremus, c'est, entre guillemets, pas très efficace, ça se prend, en tout cas, un star direct tout seul, moi j'aime bien, parce que, votre adversaire a peur de rentrer dedans, parce que vous allez lui retirer, par exemple, 10 chosen qui vous rentrent dedans, bah, ok, les 10 chosen doivent le tuer, sauf qu'en fait, vous allez commencer par en g3, ce qui fait que, statistiquement, bah, ça tape tout de suite moins fort, ça va forcer votre adversaire, à mettre son frappe 2 fois, si vous avez l'artefact frappe en premier, et il est très très bien, de le mettre sur lui, vous allez frapper avant, donc, continuer à retirer, des chosen, et, au final, bah, les 500 points de chosen, qui vous sont entrés dedans, commencent le combat, ils sont peut-être que 5, peut-être que 4, selon comment vous avez roulé, et, bah, 4 modèles, normalement, ça vous sort le star direct, mais dans l'équité, vous avez prélevé, pas mal à votre adversaire, et si jamais, en plus, vous avez un autre frappe en premier, ou vous arrivez à mettre le frappe en dernier, ou s'il est en ward à 5, ou s'il est en moins d'une attaque, bah, voilà, ça commence à rebondir, c'est une pièce qui fait peur, moi, je l'aime beaucoup, on préférait qu'il soit un peu moins cher, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Le Night Draconis, il est descendu à 250 points, c'est bien, euh, pour moi, c'est trop cher, car la seule occurrence qu'il a, c'est que sur un, de plus, il rajoute plus d'une attaque, au Draconis Fang and Talon, donc c'est les attaques de la monture des dragons, à lui, et à une unité seulement, euh, within 3. j'aurais peut-être préféré, que ça soit only within 12, comme ça, vous aurez pu faire plusieurs unités, là, ça vous force à jouer des dragons renforcés, et les dragons, c'est pas non plus la meilleure unité du jeu, cependant, lui, il a baissé, donc c'est très très bien, il permet d'ignorer la magie, sur un 4-pux, sur un stand record, entièrement à 12, et à lui-même, c'est bien, euh, voilà, je pense ça va dans le bon sens, les dragons sont des bonnes unités, ce n'est pas l'unité fer de lance, qu'on avait anciennement, car ils ont perdu leur superbe, mais lui, il baisse en point, tout seul en unité satellite, ça peut se réfléchir, il peut être dans le ciel, aller faire des tactiques, des choses comme ça, c'est peut-être un peu cher, mais, ça reste quand même, euh, voilà, 11 pv, bouche de 12, c'est intéressant, il est monstre, par contre, ce qu'on aime beaucoup aujourd'hui, c'est maintenant, les standard guard, qui sont passés à 330, donc, ils réussissent deuxième baisse en point, s'ils peuvent continuer à baisser, moi, je vous le dis, 290, je pense que c'est leur court point, qui est un peu plus juste, 280, 290, euh, on a vu des lisses performer, avec des standard guard, par 4, renforcées, ce qu'en fait, avec leur cohésion de 2 pouces, vous pouvez faire des belles lignes, euh, pour les tomber, 9 pv, c'est à 3, ils peuvent prendre une heure de gloire, euh, leur rampage est un peu mauvais, mais, euh, quand vous réussissez votre 3D, votre 3+, vous pouvez mettre des blessures mortelles, les 4 attaques de qui tire, 2, 3, moins de 1, shoot in combat, ça fait quand même pas mal de dégâts, quand c'est renforcé, même non renforcé, et, euh, je pense que principalement, vous les jouerez en lance, pour être en renne-1 dégâts 2, renne-2 sous condition, euh, ça, je trouve, ça prend le profil d'une bonne unité, en perdant, voilà, moi, aujourd'hui, j'envisage d'en jouer, euh, un pack de 4, ou deux packs de 2, c'est, c'est, c'est intéressant, voilà, c'est un bon OC, ça se fait pas one shot, c'est impossible à rallier, mais, mais voilà, ça, aujourd'hui, avec la baisse en points, je trouve que l'unité devient de plus en plus intéressante, ensuite, nous avons Lord Celestan sur Dracote, 190 points, bon, 190 points, lui, quand vous avez une raccundice à 250, ça vole pas, ça combat mal, quand il combat, il peut faire fight une cavalerie, mais il leur donne même pas de bonus, pas de plus en blesse, pas de plus en touche, je vois pas pourquoi on le prend, inutile, par contre, là, on a, les quatre unités, donc, là, Dracote, Cyanward, qui, eux, ont tout un intérêt, qui commence à rentrer aussi en concurrence avec la nouvelle unité, chambre des guerriers, les paladors, qui ont plus de points de vie, donc là, leur défaut, c'est que ça joue que par deux, donc c'est que 10 points de vie, cependant, 230 les concurs, leur capacité, c'est sur un 3+, pas d'ordre, honnêtement, c'est très très fort, quand vous arrivez en combat, que vous faites charger, ou que, vous chargez, direct à votre adversaire, t'as pas plus un save, t'as pas plus un touche, ça fait vraiment chier, c'est très fort, surtout que les marteaux blessent à deux, en crit mortale, donc, trois attaques, ils prennent très bien, le boeuf, une attaque, quatre attaques, moi, j'aime beaucoup les concurs, je vais jouer par quatre, on aurait de gore, moins un touche, moins un baisse, le seul défaut, c'est l'arène plus un, c'est pas suffisant, pour passer beaucoup d'armées, mais en tout cas, c'est pas mal, les désolators, ils ont plus un dégâts, contre les modèles, qui ont 10+, on aurait préféré 5+, en tout cas, aujourd'hui, je n'en vois pas trop, mais sur une équipe, sur des pérings en équipe, ou une meta un peu plus populeuse, c'est un bon outil pour passer en dégâts 3, Rennes moins deux dégâts 3, voilà, c'est 210, ça coûte moins cher, ça fait le taf, aujourd'hui, vous êtes en 3-3-1-2, les concurs sort, pareil, ils sont en crit mortel, mais si vous roulez pas de 6, vous avez autant d'attaques, vous pouvez être en moins de 2, donc même s'il n'y a pas le petit bonus, l'unité justifie complètement. Les filmis, eux, ils ont le même bobdy, moins un 2, sauf qu'ils passent en dégâts 3 la charge, donc les filmis, 230, c'est assez cher, mais un honoré de loi, plus un Rennes sous condition, ben j'aime bien, renforcer par 4, vous êtes en Rennes moins deux dégâts 3, c'est l'opout qu'ils avaient avant, ils ont moins d'attaques, ok, mais ça fait beaucoup de dégâts, par contre, leurs dégâts d'un BM de charge, c'est de la merde, c'est anecdotique, on les prend pas pour ça. Et la dernière façon, c'est les Tempestors, donc les Tempestors sont vraiment pas chers, 190 points, voilà, vous êtes sur une unité qui tire correct, 3-3-2 des 3, 3-3-1, 1 Crypt to Hit, et au corps à corps, 2, alors, 2 attaques de Warbeth, putain, mais donnez-leur 3 attaques, c'est triste, je sais pas pourquoi ils les ont pas, mais c'est pas grave, voilà, on va dire que les Dracotes tapent pour eux, et ils ont ce petit luxe de, sur un de plus, votre adversaire ne peut pas utiliser défense en règle, donc pourquoi pas, sur une foule de Dracotes, avoir eux qui peuvent tirer, t'as pas de défense en règle, cependant, voilà, je préfère en fait les concus, parce que eux, ils mettent leur or, c'est pas de défense, c'est pas d'attaque, y'a rien, donc voilà, c'est une, les 4 se justifient vraiment, ils ont 4 usages différents, un body similaire, mais ce sont des bonnes unités, je leur trouve tout un intérêt, toute une bonne construction, par contre, je rappelle, qu'ils rentrent en concurrence, avec, pour 210, les nouveaux Paladors, qui ont 15 points de vie, et surtout, pour 230, ou 240, je sais plus, mes chouchous, c'est à dire, les évocateurs sur Dracoline, qui tapent mieux, qui sont crit mortels, qui ont de la blessure, qui ont plus de PV, et ainsi de suite, voilà, mais en tout cas, ce sont des bonnes unités, ils renvoient tous, des surmontels, sur du 6, donc ça en prend, ça fait du chip des gars, et maintenant, nous allons rentrer, donc dans la dernière chambre, la chambre de la réclusion, donc la chambre de la réclusion, l'expérience que j'ai, c'est que c'est une bonne chambre, pour en donner de la ward à 5, aux petits mecs à pied, aux réclusions, qui ne coûtent pas très cher, qui ont un bon body, le problème des réclusions, c'est qu'on voudrait les jouer par 9, on ne peut pas aujourd'hui, c'est dommage, est-ce qu'un jour on pourra, peut-être on verra, en tout cas, par 6, c'est très long, mais ça fait le travail, je vous déconseille de les mettre dans le ciel, parce que les charges à 9, c'est pas bon, par contre, pour prendre la table, aujourd'hui, vous avez le décor, qui permet de les faire faibles, avec le prêtre et tout, blablabla, plus une attaque, tout ça c'est bien, nous avons les nouvelles moutures d'héros, on va voir ce que ces derniers, peuvent nous apporter, surtout au court point, donc Iridan, 330, il n'est pas Warmaster, donc c'est un point positif, on va dire entre guillemets, et c'est un prêtre de niveau 1, si vous voulez un prêtre, je ne pense pas que vous allez chercher ce monsieur, parce qu'on a vu qu'on a des prêtes à 120, on a des prêtes à 130, on a Ionus qui coûte 400 points, mais qui est prête de niveau 2, donc il rentre dans la concurrence, hyper la concurrence en tant que prête avec tout le monde, 12 points de vie, c'est à 3 bouche de 12, c'est un bon body, en tant que pièce un peu autonome, cependant, au corps à corps, il est très nul, 4 attaques, 3-3-2 des 3, crit mortel, c'est horrible, je ne sais même pas pourquoi il y a eu écrit ça, c'est à chier, le piaf, 6 attaques, 4-2-2, pareil, c'est pas dingue, on aurait aimé peut-être une moins de 3, heureusement qu'il y a de la moins 2, mais bon, il a écrit 2-8, ça peut, entre guillemets, compenser, rune et changeomber, donc sur un 4+, il ignore les effets, ça c'est, une bonne capacité, cependant, c'est dépendant de votre adversaire, c'est pas pour ça qu'on va le prendre, pourquoi est-ce qu'on peut prendre ce petit bonhomme, et bien, pour son capacité, son rampage, qui fait en phase violette, ou à la fin de n'importe quel turn, il vous dit que, si ce personnage est engagé, vous allez pouvoir, du coup, rouler un dé, si le dé excède la valeur de point de vie de la cible, ce dernier, ou tuer, cela est un modèle, et en plus, vous pouvez faire un retreat sans prendre de dégâts, donc c'est intéressant, pour vous repositionner, pour cela est un modèle, le problème, c'est que c'est pas égal ou supérieur, c'est supérieur, donc dès que vous allez arriver sur, de l'infanterie, quoi de l'infanterie, des unités qui ont 3 points de vie ou plus, ce rampage ne devient vraiment pas fiable, donc, ça fait un peu chier, d'avoir 330 points pour ça, ça va vous forcer, si vous ratez votre rampage, à faire un enfoncement, heureusement, vous allez pouvoir enfoncer beaucoup, mais ça fait beaucoup de points, de points de PC, 330 pour ça, aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faut pas, ces 330 points, il faut vraiment qu'il baisse, 280, 260, car en état, je trouve qu'il y a trop de choses aléatoires, si vous êtes contre une armée, qui a des mecs à 1 PV, 2 PV, soit empêchée bien, vous allez sling des modèles, mais souvent, les modèles qui ont 1 PV, 2 PV, 1 de moins, 1 de plus, ça ne change pas grand chose, le repositionner, ok, c'est pas mal, voilà, après, il y a un combo, que vous pouvez mettre en place, entre guillemets, c'est faire un enfoncement, pour faire des blessures mortelles, et, ensuite, éventuellement, faire ce rampage, pour vous repositionner, ça, c'est très aléatoire, c'est un peu chiant, je trouve ça très cher, sa prière, elle se lance sur du 4, donc, toutes les prières, c'est en casse sur le 4, les pas de bonus, vous dit que vous, alors, c'est assez compliqué, en gros, à chaque fois, si vous récissez votre prière, vous avez une aura, de 18 pouces, et à chaque fois, qu'une unité, Ruination Chamber, va combattre, donc, lui compris, toutes les unités, qu'on va avoir derrière, vont pouvoir se soigner, de D3, donc, D3, sur des modèles, qui ont 3 points de vie, 2 points de vie, c'est un peu anecdotique, c'est sympa, c'est plus intéressant, pour lui, pour les autres modèles, si vous faites un 8+, c'est 3 flat, inutile, on aurait préféré, que ça soit mieux, la variance, je vais dire, un D3, c'est 2, la moyenne, donc là, c'est un point de vie de plus, c'est pas légendaire, cependant, vous donnez une ward a6, à cette unité, on aurait préféré, que si l'on se sort, vous soignez 3, et ensuite, tout le monde a une ward a6, la faveur combattue, c'est un petit peu, je trouve chiant, et en plus, c'est juste la ward a6, c'est pour le reste du tour, donc, ça bénéficiera même pas, au tour adverse, et ainsi de suite, donc pour moi, il n'y a pas grand chose, qui va dans ce personnage, la figurine est très jolie, mais le personnage, est beaucoup trop cher, donc, je vais faire des tests avec, je vais essayer de, trouver, qu'est-ce qui peut, fonctionner avec, mais pour moi, il n'y a vraiment pas grand chose, qui va avec ce personnage, aujourd'hui, il n'est pas bon prêtre, il n'est pas bon combattant, il n'est pas bon support, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose, alors, pour continuer, un champ de ruination, regardez par Gardus, parce que c'est la seule image, que j'avais, nous avons Tornus, Tornus de Redeemer, donc, c'est la version nommée, du mec à excellence, je ne me rappelle plus, comment il s'appelle, c'est la version nommée, du Night Zero, 220 points, moi, je trouve que c'est, un champ trop cher, j'aimerais que ça baisse un peu, 8 PV, bouge de douce, il va 3, 5 dossés, donc, ça, c'est pas mal, vraiment 5 dossés, ce qui n'est pas monstre, qu'est-ce que nous avons de beau, un tiers de merde, 3,3 moins 2, d3, inutile, et au corps à corps, il est rincé des fesses, 5 attaques, 3,3 moins 2, c'est de la merde, on ne va pas le prendre pour ça, par contre, il a la chambre de la ruination, 4 plus, c'est toujours intéressant, pourquoi est-ce que ce personnage, justifie pour moi, ses 220 points, même si je trouve que c'est trop cher, j'ai un préféré 180, c'est que quand une unité, ruination chamber, va faire un ralliement, vous allez recevoir, 3 additional points, donc d'habitude, on connaît cette règle, avec vous rajoutez, 3D à lancer, là ce n'est pas 3D à lancer, c'est que vous avez 3 points directement, par exemple, vous choisissez vos réclusions, qui n'ont pas de tenda, quoi que ce soit, vous faites votre ralliement à 6D, et bien là, vous allez faire 3 plus 6, c'est-à-dire que vous avez déjà vos 3 points, stat, vous allez faire 3, donc vous pouvez remonter 2 modèles, vous êtes sûr en fait, de toujours remonter un modèle, si c'est un héros, vous savez que ce héros, il a toujours 3 points minimum, il va soigner, c'est la première fois qu'on voit cette règle, je la trouve très forte, je pense que Tornus, avec cette règle, peut justifier son point, chez, comment ça s'appelle, dans de la Ruination Chamber, c'est très intéressant, moi ça m'est souvent arrivé, dans mes parties, je joue beaucoup de réclusion, d'avoir des réclusions ralliées, et de me chier sur les ralliements, là, avoir 2 packs, par exemple, de réclusion, ça peut s'envisager, ça ne coûte pas très cher, ce mec là, et faire votre ralliement, vous voyez, je trouve que cette règle là, est tout de suite, beaucoup plus forte, pour fiabiliser votre armée, que le personnage nommé, qu'on a vu avant, il faut qu'il passe sa prière, il faut qu'il combattre, les unités combattent, là, vous savez que vous fiabilisez le soin, vous fiabilisez le rez, je trouve ça, très très fort, si vous faites ça, sur des Prosecuteurs, vous savez que vous avez stat, un Prosecuteur qui revient à la vie, et un 4+, vous en avez un deuxième, donc j'aime beaucoup, ce personnage pour ça, et il a, comme sa version non nommée, en phase de combat, vous avez lancé un dé, sur un 3+, je vais faire l'un des effets suivants, soit soigner, de détroit les unités Stormcast éternelles, qui sont combat de range, attention, lui n'a pas besoin d'être engagé, pour le faire, donc si vous êtes fait tirer dessus, ou si un héros à vous, a pris des dégâts, quoi que ce soit, vous allez pouvoir soigner, de détroit, c'est pas mal, ça se fait à toutes les phases de héros, à toutes les phases de combat, excusez-moi, et en plus de ça, il n'y a pas, de Wands par Army, vous allez pouvoir jouer, plusieurs, entre guillemets, et sinon, vous allez pouvoir, mettre moins un to hit, pour les unités, ennemis, engagées avec vous-même, donc si jamais, c'est vous qui chargez, vous pouvez mettre, votre point d'un hit, si jamais, vous êtes fait charger, vous pouvez le mettre, même en prévision, d'une repealing sur vous, parce que c'est, dès que l'unité est engagée, avec vous, elle a moins un hit, vous n'avez pas besoin de désir, donc on sait, qu'elle 3+, c'est très chiant, mais je trouve, que le combo, de ces deux règles, est vraiment forte, je les trouve bien, j'aimerais que ça baisse, en compte, parce que 220, c'est un peu cher, mais, le personnage, se justifie, il s'intègre bien, je le trouve, très intéressant, dans sa construction, dans sa construction de règles, ensuite, nous avons donc, le Lord Vigilance, sur Morgrim, donc ça, c'est la même version, que la personne nommée, qu'on a vu, le double qui est, je veux dire, 280 points, c'est cher, parce que, ça rentre en concurrence, comme je vous ai dit, avec d'autres héros, Stormcast, comme on a pu le voir, Indrasta, les C-Stan Prime, Bastian, alors, bien sûr, ce n'est pas du tout, la même façon, d'être joué, la même façon, d'être utilisé, j'aimerais que ça baisse, un peu en point, mais en tout cas, 280, c'est intéressant, ce qu'on est en dessous des 300, vous pouvez le custom, donc il peut prendre, l'artefact frappant premier, par exemple, l'artefact, on ne peut pas lui tirer dessus, c'est pas mal, moi, j'aime bien le personnage, pas pour avoir sa compacité, de combat, il combat mal, 5 attaques, 3-3, moins un 2, moins un 3 en charge, le Griffon, c'est la même soupe, cependant, il a deux choses qui intéressent, la première, c'est qu'il peut augmenter, sous condition, l'OC de 5, des unités, Renation Chamber, non héros, donc il ne peut pas, augmenter lui, mais il peut augmenter, les réclusions, les, les piaf, les piaf, les anges, je vais dire, qu'on verra après, quand ils sont entièrement, à 12 de lui, alors c'est un peu chouant, s'il faut qu'on unité, entièrement à 12, qu'il y ait le reste, entièrement à 12, mais ça peut, comment ça s'appelle, faire chier, votre adversaire, parce que l'OC n'est pas, la force d'Estoncast, mais vous pouvez, l'augmenter comme ça, voilà, après ce qui est un peu dommage, c'est que c'est, for the rest of the turn, c'est your hero phase, c'est pas toutes les phases de héros, donc ça ne marchera pas, autour adverse, ainsi de suite, c'est le bémol, qui rend cette rail, un peu moins forte, mais en tout cas, vous pouvez avoir, lui, sur un objectif, et augmenter l'OC des anges, par exemple, pour reprendre un autre objectif, par contre, la règle qui pour moi, justifie un peu ces points, et je pense que, je vais beaucoup le tester, dans les semaines à venir, c'est son rampage, qui se fait en phase de charge, qui vous dit, de prendre une unité, non monstre héros, donc, tout ce qui n'est pas héros, monstre, va pouvoir être, ciblé, et en fait, vous allez lancer 2d6, et si vous balattez, la caractéristique de point de vie, de l'adversaire, vous lui mettez un frappant dernier, et un pas d'ordre, attention, ça a été fake, bien sûr, aujourd'hui, c'est écrit, target cannot be picked, blablabla, mais ça ne peut pas utiliser d'ordre, c'est bien utilisé, pourquoi je trouve ça bien, parce qu'en fait, en Stormcast, il y a un problème, de pénétration d'armure, vous n'avez souvent que de l'arène, moins un, ce mec, il bouge de 12, et en fait, il va pouvoir accompagner vos cavaleries, la nouvelle cavalerie qu'on a vu Stormcast, il va pouvoir accompagner des concurs, des Stormdrake, des Stormdrake, des Fulbis, il va pouvoir accompagner, voilà, tout ce qui bouge bien, même les réclusions, n'importe quoi, et les babysits, pour moi, ce n'est pas un héros qui est là pour être, faire les flancs, quoi que ce soit, parce qu'en fait, vous allez arriver sur des, des Chosen, ça a une Cv à 3.8, donc vous lancez 2d6, vous faites 4, vous la remettez frappant dernier, pas d'ordre, départ en voie, n'importe quelle unité, en fait, dès que vous avez, un, deux, même 6 pv, 2d6, vous pouvez faire 7, ça se fait, et en fait, frappant dernier, pas d'ordre, vous allez comme ça, contrôler le combat, et le pas d'ordre, c'est comme si vous gagnez un plus d'un save, parce que votre adversaire ne pourra pas mettre son défense en règle, vous tombez con 4, accro, CC, morgast, bah voilà, pareil, vous allez pouvoir taper dessus facilement, c'est vraiment très très fort, et ça va vous permettre de passer le petit palier du hand save, donc en fait, quand vous tapez sur la save à 3, ça sera toujours de la save à 4, si vous avez la possibilité d'avoir moins un save avec le héros, ou un purple sun, et bien c'est encore mieux, tout, voilà, moi je le vois comme ça, je le vois vraiment comme une unité qui va accompagner les gens, qui va mettre son rampage, qui va charger, voilà, vraiment, vous avez votre château avec vos unités, vous défendez vos points, et sur le côté, votre cavalerie rapide et leur vigilant, avec un riff, qui va aller combattre, à voir ce que ça peut donner, il peut porter des artefacts comme vous devez tout, donc, très intéressant, j'aime beaucoup le profil, et à côté, vous avez le night as heroes, donc c'est la version non nommée, qu'on a vu juste avant, 180 points, il n'a que 6 points de vie, donc c'est très fragile, en saïve à 3, par chance, il est infanterie, donc il bénéficiait à tous les bonus, c'est le casque qu'on a vu ensemble, l'attention messiaire, tout ça, au corps à corps, il est aussi naze que les autres, il a la même capacité de lampe, donc qui est très intéressante, cependant, il n'a pas le bonus d'un aliment, lui, à la place, il se paye un bonus en face violette, c'est à toutes les faces violettes, vous allez pouvoir choisir une unité prosécuteur, donc ça c'est triste, que c'est vraiment ciblé, sur un 3+, elle peut retreat, sans prendre de blessures mortelles, et faire un normal bon, bon, c'est, comment dire, je trouve ça vaut passer 180 points, je préfère prendre 220 points, et avoir leur ralliement mieux fait, que le Night as the Rose, pour cette capacité, parce qu'en fait, pour moi, les anges n'ont pas cette vocation là, ils sont là pour faire des tactiques, ils sont là pour aller chasser des petits héros, pour faire chaque chose là, même par site, je trouve que c'est trop dangereux, le 3+, c'est trop fragile, je ne suis pas vraiment convaincu, convaincu, de cette règle là, je pense que, quand ça passe, le 3+, c'est content, ça peut faire des blagues, vous tombez, vous chargez un décor, vous faites le 3+, ils en bougent, et ils vont prendre un objectif, mais je ne suis pas très fan, en tout cas, de ce profil à secours, pour l'en tout cas. Ensuite, nous avons le Lord Vigilant, sur Grif Stalker, donc celui-là, de la boîte de base, 180 points, enfin, il a baissé, je ne pouvais plus, avec ses 230 points, 220 points, pourquoi est-ce qu'on me prendra, et moi, je le joue principalement, parce qu'il vous donne, fight 2 fois, à une unité, donc souvent, c'est, qui n'est pas héros, bien sûr, attention, ça serait trop bien, sinon, c'est donc vos reclusions, qui vont pouvoir combattre 2 fois, heureusement, avec la baisse en coup en pont, ça devient intéressant, il peut porter l'artefact, frapper en premier, ça peut toujours faire des blagues, même s'il ne combat pas très bien, voilà, moi, je justifie que, pour le faire frapper 2 fois, sinon, faire frapper 2 fois les reclusions, sinon, il est trop cher, pour ce qu'il fait, j'ai du mal à justifier, sa présence sur table, le Lord Vigilant, il a perdu en fond, 30 points, 130 points, il rentre enfin en concurrence, avec les autres prêtres à pied qu'on a, donc aujourd'hui, je peux enfin me dire, je peux prendre ce prêtre là, plutôt qu'un autre, pourquoi, parce qu'il est prêtre de niveau 1, il combat aussi mal que les autres, cependant, il a la particularité, quand il est à 12 pouces, de prêtre ou de sorcier ennemi, il en met un malus, donc, ce n'est pas une bonne règle, parce que 12 pouces, c'est trop court, cependant, comment dire, quand le combat va s'avancer, vous avez des héros combattants, genre des Vampire Lord, Nagash, Harkin, voilà, des trucs comme ça, c'est toujours pas mal de leur mettre des moins 1 lancement de sort, moins 1 aussi sur les buveurs, quand ils sont prêts, qui vont venir, c'est pas mal du tout, et en plus, il peut dissiper comme un sorcier de niveau 1, donc, pas besoin de prendre une place of power pour ça, il le fait bien, et aujourd'hui, je commence à me le re-réfléchir, ce petit mec, parce que 130 points, on a vu que le Lord Relictor, il a plus 1, c'est top, il peut prendre des unités, Warrior Chamber, et, Runation Chamber, moi principalement, le Lord Relictor prend des Runation Chamber, et bien lui, il prend de la Runation Chamber, et, fait de la prêtre, la prêtrise en fait, aussi bien, parce que je me dis, j'ai mon décor de faction, qui peut me fiabiliser, le fait de faire un transloc, et donc lui, il va pouvoir stocker, et faire aussi bien, donc aujourd'hui, vraiment, je l'envisage, beaucoup plus que ce qu'il pouvait être au début, le Lord Terminus, 150 points, il faut vraiment qu'il baisse 100 points, parce qu'il est trop cher, cependant, moi, je le rends, de temps en temps, en combo avec mes Réclusions, parce que quand il frappe, il ajoute un J de Touche, pour les Réclusions, et, j'aime bien donner une défense en règle, à mes Réclusions, parce que, ils sont en Save A3, Ward A5, voilà, donc lui frappe, il les fait frapper, ils ont le même Body, donc, vu qu'ils sont 6, vous pouvez faire une sorte de S, comme ça, le mettre dedans, il bouge à la même vitesse, il frappe, voilà, donc, pourquoi pas, avec le frappant premier, en plus, ça peut être un outil défensif, pour protéger vos Réclusions, du tout, voilà, et en Crite Mortel, en plus, c'est pas mal, quand vous Critez, votre Prière, plus une attaque, je l'apprends bien aussi, et, en plus de ça, il se paye le luxe, d'augmenter de 3, l'OC, des Réclusions Chambres, quand ils sont Wally, vous in tous, de lui, il y a juste besoin, d'avoir Réclusions Chambres, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, le mot clé, infanterie, blablabla, donc, lui, il passe, OC5, les mecs à côté, passent en plus 3, les héros, passent en, par exemple, ceux qui sont en OC5, passent en OC8, et les monstres aussi, donc, vraiment, je le trouve, qu'il est de plus en plus sympa, sa nouvelle figurine, il n'est qu'au plus belle, que celle de la boîte de base, donc, s'il pouvait continuer, à perdre un point, ça serait bien, mais, ça s'envisage, il est beaucoup plus intéressant, par exemple, que peut l'être, le nouveau, Lord Celestan à pied, qui, va juste, permettre de donner un plus un hit, à une unité, quand elle s'active, donc, on va le préférer, pour le même coup, Prosecutor, Prosecutor, très très bonne unité, pourquoi, parce que, 140 points, c'est un petit peu cher, mais, on aime bien cette unité, car elle bouge de 12, charge à 3d6, c'est exceptionnel, cohérence de 2, donc, vous pouvez faire des tactiques, facilement, le tir à 12, à 10 pouces, c'est un peu triste, on a préféré 12, que moi, souvent, je me retrouve à avoir qu'un seul ange, quand il tombe du ciel, à tirer, mais, voilà, c'est un peu chiant, un redéploiement, et le tir est raté, mais voilà, la charge à 3d6, c'est très fort, l'arrêt de lance, plus un dégât en charge, c'est très fort, moi, je joue souvent 2 packs de 3, c'est pas là pour faire des dégâts, par contre, ça tombe du ciel, ça fait des tactiques, en prenant des décors, ça charge des décors, ça charge des petits héros, pour, comment s'appelle, stat, un petit sorcier, un petit prêtre, c'est censé le tomber, ça peut prendre la ward à 5, dans la bonne sous-faction, donc c'est correct, par 6, j'ai testé, je trouve ça tape pas assez fort, il faut mettre beaucoup de trucs dessus, mais bon, c'est pas mal, je pense que, aujourd'hui, le nouveau héros qui me frappe, qui frappe en dernier, avec, pas d'ordre, avec un pack de 6, peut s'entendre, les deux bougent à 12, lui, il charge à 3d6, le rampage, tout ça, c'est très intéressant, moi, je les adore, vraiment, j'adore cette unité, quand vous jouez dans la chambre des guerriers, vous pouvez en prendre une ou deux, pour donner plus d'intouches en bulles aux autres, c'est une bonne unité, ça revient la vie par deux, ça recharge à 3d6, moi, vraiment, je suis satisfait de cette unité, jouer-les, c'est top, par contre, c'est extrêmement fragile, faites attention, maintenant, nous passons aux réclusions, donc, les réclusions, c'était 150 points, dans ces 140 points, si ça continue à baisser, tant mieux, moi, c'est une bonne unité, je l'aime bien, pourquoi est-ce que c'est pas cher, si ça monte, ça serait une bonne unité, 3 attaques, 3-3-1-2, vous avez beaucoup d'unités dans le BT Stampcast, qui ont ce profil-là, donc, il faut pouvoir les justifier, est-ce qu'on préfère des annulateurs, qui sont en save à 2, qui ont le même profil, sauf qu'ils bougent de 4, mais bon, 4-5, c'est pas non plus, c'est pas non plus des fautes de guerre, eux, ils sont en crit mortel, donc ça, c'est vraiment bien, et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que, tant qu'ils ont des mémorials, ils font leur résistance sur du 3+, et 3+, 4+, ça change beaucoup de choses, Norgul peut pas vous rendre malade, entre guillemets, les tirs de contrecharge, ce n'est pas une corability, donc vous pouvez la bloquer sur un 3+, il y a pas mal, les rampage, les frappants derniers, les piétinements, faut pas oublier, vous les bloquez aussi, toutes ces merdes là, qui vous font des dégâts, les LSPL, quoi les LSPL, qui ont leur capacité, qui font des baissures mortelles, voilà, c'est très très bien, c'est une unité qui est résistante, le nouveau héros, vous avez vu, il peut les rallier plus facilement, c'est top, on aimerait pouvoir les jouer par 9, c'est le seul défaut de l'unité, aujourd'hui, je pense que des constructions de liste, avec 2 packs de 6, ça peut se réfléchir vraiment, ça combat bien, ça prend bien plus d'une attaque, pour les dégâts, en heure de gloire, vous êtes en 3-2, moins 2, moins 1-2, cri de mortel, le seul défaut de cette unité, c'est le rein de moins 1, donc, en heure de gloire, plus un rein de sous-charge, c'est très bien, avec un Purple Sun, c'est très bien, quand vous avez Karaza, qui met moins 1 de save, c'est très bien, moi, l'unité, je la trouve top, je trouve qu'elle se justifie, les nouveaux modèles, avec les grandes masses, sont très belles, dommage qu'ils n'aient pas eu, fait la même unité, avec moins 2-3 en grande masse, sinon là, ça serait légendaire, mais bon, voilà, en tout cas, je trouve qu'ils se positionnent bien, moi, je ne prends que 6 unités comme ça, en chambre, c'est une billet d'attel, et je les mets en ward à 5, parce que ça vous fait, bah, 18 points de vie, c'est qu'il va trop avoir de 5, ignore les capacités sur le 3+, vraiment, ils sont top, il n'y a pas grand chose à dire, moi, je suis fan de cette unité, donc voilà, nous avons fait, ensemble, quoi, je vous ai proposé ma lecture, du livre de bataille, des Stormcasts éternels, je pense que Stormcasts éternels, a aujourd'hui, beaucoup plus d'outils, qu'il n'en avait avec l'index, le décor de faction, ça peut paraître con, mais ça va vous donner, quand même, beaucoup, beaucoup de mobilité, c'est vraiment bien, les prêtres, aujourd'hui, avec les occurrences qu'on a, il y a du choix, on a de quoi faire, on a beaucoup d'unités de tir, très différentes, de la cavalerie lourde, cavalerie légère, des monstres intéressants, des sorciers corrects, notamment avec les nouveaux, les trois unités de trois, la cova de machin, qui sont un petit peu chers, mais qui se justifient complètement, vraiment, faites-vous plaisir, jouez un peu de tout, faites des tests, je pense que les listes, qu'on a pu voir, aujourd'hui, avec les deux gros dragons, et des trucs autour, se justifient tout à fait, les long strikes, je pense que même, le coup, on prend un fait, qu'on les verra toujours, mais les autres occurrences d'archer, qu'on a pu voir ensemble, sont très intéressants, je vous invite aussi, si vous êtes joueur compétitif, à prendre en considération, l'index, qui n'a pas bougé, les coins, n'ont pas bougé, et les unités, sont très intéressantes dedans, moi je vous le dis, les évocateurs montés, en frappant premier, crit mortel, qui sont dégâts 2, sur les montures, c'est top, le Asteria, elle peut prendre, any, Stormcast, éternel, donc si vous avez des problèmes de liste, elle est vaut que 180 points, vous pouvez prendre n'importe quelle unité avec, c'est très bien, le tour à long, donne plusieurs lancements de sort, il y a un badge qui donne le ward à 5, au stand cast éternel, au tour de lui, c'est très fort, il peut faire des blessures mortelles, au sorcier ennemi, c'est pas mal aussi, et puis, voilà, pas mal de petits trucs, à gauche, à droite, donc n'hésitez pas à piocher dedans, il y a des choses à faire, beaucoup de construction, on va voir ce que la meta prend, on va voir ce que les autres BT donnent, moi je suis assez frustré sur le fait de ne pas avoir d'autres domaines de sort, d'autres domaines de prière, et surtout pas de domaine de monture, ça c'était très très bien, on se tombe cast avant, c'est dommage, en tout cas, nous avons, je pense, un beau BT pour commencer la saison, peut-être des nouvelles unités qui arriveront en juin 2025, suite à la perte du supplément, on a vu aujourd'hui avec Underworld, les nouvelles unités, elles ont un design très très sympa, et surtout très très proche des chambres qui dégagent, donc je pense qu'on va peut-être avoir des évocators, réavoir des vanguardes, réavoir des trucs comme ça, on ne va pas avoir, on ne sait pas faire de l'argent, on compte sur eux, mais profitez bien de tout ceci, parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi pour tous les joueurs, en tout cas, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais vous souhaiter moi, un bon visionnage, et puis à une prochaine sur la vidéo, ciao tout le monde !